Ça y est, c'est reparti, le sang. Le sang est reparti. Le sang est reparti. Le sang est reparti. Comme quoi, il a occupé plusieurs postes de DG. Depuis 2003, il accompagne un nombre de dirigeants et de présidents, dans tout ce qui est coaching, développement personnel, leadership, etc. Il a accompagné l'ex-président Chirac. Il est aujourd'hui formateur auprès d'une série de sociétés marocaines. On ne va pas citer le nom, mais c'est de grandes entreprises marocaines. Il est en train d'accompagner les DG, les N-1, N-2, etc. Voilà, donc ça, c'est par rapport à notre cher formateur. Donc, avant de lancer la conférence, j'aimerais donner la parole à notre cher directeur du pôle IE, qui va aussi parler au nom de notre présidente, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Et donc, je donne la parole à C. Merci, chers amis et collègues, professeur Youssef Hafeidi. Un vrai plaisir de retrouver tous les collègues. Bienvenue à notre invité, Saïd Lallege. La thématique, franchement, est d'actualité. Et au nom de l'université, au nom de notre présidente, professeur Hayard, de l'université Hassan de Casablanca, on vous remercie de cette belle initiative sur l'invitation de notre ami professeur Hafeidi. Et notre présidente accorde beaucoup d'importance à ce volet-là. Je vais m'expliquer en deux mots, comme ça, c'est clair. Quand j'ai échangé la fiche, la félicité, l'action. Et nous sommes en plein chantier, qui devrait démarrer à la rentrée prochaine, au niveau du bachelor. On passe du système LMD français à un système bachelor. Et le socle du bachelor, c'est justement tout ce qui est management autour des soft skills, sur les quatre volets. Et l'entrepreneuriat est omniprésent. Et le management est omniprésent. Aujourd'hui, nous avons compris que les têtes bien pleines, nos étudiants, ils savent faire. Mais comment utiliser cette tête bien pleine ? Il faut beaucoup de management. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va échanger ensemble. Nous sommes heureux d'avoir parmi nous le noyau dur, on va dire, de réflexion et d'accompagnement autour des soft skills de l'université Hassan de Casablanca. Et notre vice-présidente, professeur Adil, qui est au ministère aujourd'hui, a invité les professeurs que nous remercions d'être parmi nous. Et la réflexion est très grande et on voit que le temps passe très, très vite. Et on va se lancer à l'eau à la rentrée prochaine. Mais des initiatives comme celle d'aujourd'hui est très, très importante. Pour terminer, merci à nos invités, nos jeunes et collègues et étudiants qui sont à distance, nous avons partagé pour faire partager cet atelier avec toute personne. Le digital, il nous aide à élargir le spectre. Et peut-être on ouvrira tout à l'heure le débat et on leur donnera également la parole s'il y a des questions qui sont importantes. Donc, sans plus tarder, nous nous attendons avec impatience pour partager cet atelier avec notre invité, M. Lelge. Alors, Bébé Castille. Merci. On présente tout le monde. On a de l'ordre de se présenter. Ok, très bien. On a de l'ordre de se présenter. Merci. 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 Oui, mon écran. Ce n'est pas un écran. Donc, on sait ce que là, je ne sais pas si vous allez voir après en détail. Donc, bien. Alors, je vais regarder de ce côté-là puisque nous voyons au moins pour le programme, pour le plan. Voilà. Alors, le plan qu'on a prévu sur la durée qui nous a retrouvées aujourd'hui, c'est de parler du neuro-process management et par entre nous déjà, c'est quoi. c'est quoi le neuroprosément de management dans un premier temps, en introduction. Ensuite, on parlera d'une chose importante auxquelles le neuroprosément de management s'adresse directement, c'est la compétence. La compétence qui est d'abord comme base et un préalable à tout développement, qu'il soit personnel, professionnel ou encore en termes d'innovation ou de créatif. Ensuite, on parlera des cinq éléments de la compétence et le rôle, comme c'est défini par les Nations unies. Donc, une nouvelle définition de la compétence qui est universelle maintenant, puisque on verra comment chaque état avait sa définition, choppy qui soit causé, certains dysfonctionnements au niveau des recrutements. Ensuite, on intégrera l'intelligence émotionnelle, sans aller trop dans les détails, mais son importance dans le développement de la personne et surtout de l'innovation, de la créativité et du succès. Et comment passer du subir au choisir par le neuroprosément de management. Et enfin, comment décider de sa trajectoire via l'innovation et la créativité et comment viser le succès également. Et enfin, comment contrôler ses performances jusqu'à la réussite, au fur et à mesure. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est d'abord les trois instituts clés du neuroprosément management. Trois instituts clés. Donc, dans un premier temps, on se dit, on commence toujours par comprendre le passé, le passé d'un individu, de se dire, qu'est-ce qui fait que certains individus réussissent et qu'est-ce qui fait que certains échouent ? Est-ce que ça vient d'un truc génétique ? Est-ce que ça vient de l'environnement ? Est-ce que ça vient de l'information ? D'où ça vient ? Donc, on essaie d'abord de comprendre le comportement passé, pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont réussi, non seulement comment ils ont fait pour réussir, mais ce qui nous amène dans ce moment-là, c'est un peu, c'est pourquoi, et non pas juste comment il est arrivé. Et ensuite, une fois qu'on a compris le pourquoi, on est capable, dans ce cas-là, de prévoir le comportement futur. Je veux dire, voici l'individu ou la personne, ce qui est capable de faire, et les potentiels qu'elle pourrait développer par la suite, tenant compte de ce qui change, puisque l'environnement n'est pas statique, donc il faut tenir compte de l'évolution de l'individu et d'évolution de l'environnement lui-même. Et dans ce cas-là, on peut prévoir, on peut construire un plan, et un plan de progrès, un plan de développement de la personne, qui peut devenir ce qu'elle a envie d'être, et non pas ce qu'on a voulu qu'elle soit. C'est toute une grande différence, d'accord ? Donc, indépendamment, autrement dit, comment la personne va prendre en main son propre devenir, être maîtresse et actrice de sa vie, actrice de son développement. Et donc, c'est là le noyau dur du Neuro Process Management, c'est la prise en main de soi-même. Alors, la première question, si on se pose la question maintenant à l'un d'entre nous, pourquoi êtes-vous ce que vous êtes aujourd'hui ? Pourquoi êtes-vous ce que vous êtes aujourd'hui, pas une autre personne ? Donc, la question se pose, est-ce que c'est dû au destin ? Est-ce que c'est dû à la génétique ? Est-ce que c'est dû à mon choix, à mes parents, à moi-même ? Quelle est l'intervention de chaque ingrédient, de chaque élément, à ce niveau-là, pour pouvoir, justement, transposer vers d'autres pour dire, si l'individu X a réussi pour atteindre ces choses, pourquoi l'autre ne va pas réussir ? Et donc, si on suit un modèle, on pourrait peut-être tous réussir à atteindre nos propres objectifs. Et donc, cette question, si on la pose maintenant à un psychanalyste, il va nous répondre selon que la psychanalyse, ce qu'on lui a appris, donc les données dont il dispose, par sa spécialité. Mais si on la pose à un psychologue, qui n'est pas un médecin, lui, mais bon, un psychologue, il va répondre également selon que la psychologie. Mais si maintenant, on la pose à un anthropologue, qui, lui, a étudié l'histoire de l'homme, donc il va revenir sur l'historique et nous expliquer l'homme, comment est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et un philosophe, qu'est-ce qu'il dirait du pourquoi, de ce que nous sommes, ce que nous sommes ? Il va encore philosopher sur la chose, en parlant de ce qu'a pu apporter Aristote, encore, etc. Donc, nous, pour résoudre cet énigme, on a réuni ici les données de huit spécialités, c'est ça. Donc, d'abord, la neurosciences. La neurosciences, ça fait des prouesses, grâce à la nanotechnologie, puisque des gens ont commencé à prendre des enregistreurs, à des électrodes, etc., pour comprendre le fonctionnement de ces individus. On va voir comment... La neurosciences a apporté, je dirais, en dix ans, ce qu'elle n'a pas fait en un siècle, mais grâce à la technologie, justement. Alors, au-delà des neuroscientifiques, nous avons également des psychanalyses, des psychologues, des psychosociologues, mais également des philosophes, des anthropologues, et pour la première fois d'histoire, des docteurs en théologie. On fait partie de cette équipe. Pourquoi ? Parce que la religion impacte la pensée de l'individu, sa façon de se comporter, sa façon d'être. Et donc, il était question également d'intégrer la théologie comme partie prenante. Et enfin, bien sûr, des managers d'hommes et de femmes qui ont accompagné les santé et d'hommes. Pour comprendre, et la question qui a été posée, c'est pourquoi sommes-nous ce que nous sommes à l'instant T ? Pourquoi ? Et donc, non seulement... Cette question, je crois, n'a pas été posée à l'avant. On se disait toujours, comment fait-on pour réussir ? Comment fait-on pour être leader ? Comment fait-on pour... Mais maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on peut devenir ? Alors, on pourrait croire, a priori, que la génétique y est pour quelque chose. Figurez-vous, et on va le dire a posteriori, a priori déjà, on va le démontrer également, c'est que la génétique n'y est pour rien dans la suite de l'individu. Déjà, on part de ce principe. Ni même de l'intelligence de l'individu. Ni même de sa réussite. Absolument pas. L'intelligence n'est pour rien. Donc ça, des gens parlent de ce principe, on va le démontrer. Donc, alors, si la génétique n'est pour rien. La génétique intervient dans quoi ? De la physionomie de l'individu, dans également son génotype, au niveau de sa structure de ses organes, également de la force musculaire, de la force de ce qu'il a. Ok, la génétique intervient. Mais au niveau de l'intelligence encore, de son succès ? Pas du tout. Puisque là, on va le voir, ici, prenons cet individu. Maintenant, on va parler de quand notre individu sort du ventre de sa mère. Revenons, parce que la question qui se pose, c'est pourquoi... Merci, merci beaucoup. On a mis à côté, au cas où, on devrait répondre à une question quelconque. Bon, ça pourra toujours être utile. Donc, prenons un individu ici. On pose la question, pourquoi ce musculaire nous sommes ? Alors, revenons, cet individu sort du ventre de sa mère, au départ. L'un de nos, on est sorti de... Avec quoi ? Rien dans la tête. Donc, on sort avec ce cerveau, que nous, on appelle maintenant un système d'information biologique dynamique. Donc, le cerveau s'appelle aujourd'hui le SIBD, système d'information biologique dynamique. Puisque, si on prend un ordinateur comme celui-ci, qui est un ordinateur, quand on l'achète, il y a quoi dedans ? Donc, il y a un disque dur, là, nous, on a un disque organique, nous, là, un disque vous, mais il n'y a rien dedans, à part un système d'exploitation. Donc, ici, on a également un disque dur avec un système d'exploitation. Donc, c'est une copie un peu rudimentaire, on va dire, de notre système d'information. Mais la première fonction de ce système d'information, sa première fonction, la souris du ventre de sa mère, c'est d'abord l'enregistrement. La première fonction principale, c'est l'enregistrement. Donc, de moins trois mois, jusqu'à quatre ans, et jusqu'à sept ans, sa fonction principale, c'est l'enregistrement. Il ne fait qu'enregistrer. D'ailleurs, la preuve, si je vous dis, avez-vous un souvenir de vous-même à deux ans, ou à trois ans ? Rarement. On garde un souvenir lorsqu'il y avait un choc, psychologique, un choc brutal, mais jusqu'à trois, quatre ans, on n'a pas de souvenirs, parce que la fonction principale n'était pas de garder souvenir, mais d'enregistrer tous les éléments qui vont lui permettre après d'être en interaction avec l'environnement. Donc, par rapport à la langue, par rapport au... Donc, tout ce qu'il va toucher par son sens, ou par tous les sens qu'il a, tout ce qu'il va voir, il va l'enregistrer. Tout ce qu'il va sentir, il va l'enregistrer. Tout ce qu'il va toucher, tout ce qui va... Donc, il constitue sa normalité. Et donc, il faut pouvoir agir et interagir avec l'environnement dans lequel il est. Donc, si on prend un individu, on va le voir tout à l'heure, dans un pays donné, et qu'on va amener... Et donc, on sort aussi avec un système d'exploitation. Alors, quel est notre système d'exploitation au départ ? C'est la capacité, et je dis bien, on ne sort pas avec des sentiments, la capacité d'avoir des émotions, la capacité d'avoir des sentiments, mais on sort avec des instincts, mais aussi de l'intelligence. Alors, cette intelligence, c'est quoi ? Donc, on sort effectivement où nous avons un processeur. C'est la seule différence qu'il y a entre les individus et la naissance. Ça veut dire la vitesse avec laquelle circule l'information. Au niveau de... Certains vont aller à 300 mètres par seconde, d'autres à 250, d'autres... Mais alors, on se pose la question. Si j'ai un processeur ultra rapide, c'est-à-dire, je sors du vent de ma mère, je suis un génie. Ce qu'on appelle... Donc, surdoué. Mais l'information qu'on va m'inculquer est très rudimentaire, très faible. Que je vais faire avec son moteur qui tourne tellement vide ? D'accord ? Pas tellement d'importance. Mais si, par contre, je sors même avec un processeur moyen, je suis à 200, à 220, à 180, mais j'ai de l'information qu'on m'inculque énormément d'informations. Donc, je vais pouvoir utiliser cette information en bonne notion et avoir de bonnes créativités. Donc, on va voir déjà entre cette interaction qu'on va avoir entre le moi, parce que, comme on a dit qu'on tente sur le niveau de notre mère, on a ce cerveau dans le corps, mais on a également un moi. Donc, au départ, on a une flèche rouge et une flèche verte. Ça veut dire quoi ? Nous avons, au départ, lorsqu'on a ces informations, donc on va enregistrer, enregistrer. Au début, l'individu commence à fonctionner par la flèche rouge. Ça veut dire quoi ? Que l'information qui est disponible, il la donne au moi pour qu'il agisse avec. Il ne va pas réfléchir, il ne va pas, l'individu, quand on a 3 ans, 4 ans, on ne pense pas tellement, on agit avec ce qu'on nous a appris. Donc, on nous a traduit un certain nombre d'informations et on fonctionne avec. Je prends un exemple. Je prends un individu qui est marocain, génétiquement 100% marocain. Il sort du vent de sa mère, on l'emmène en Chine, on l'emmène dans une famille chinoise et on ne va plus l'appeler Mohamed ou on va l'appeler Ming. Et en même temps, on prend un chinois qui aurait dû s'appeler Ming mais qu'on l'amène à Casablanca, qu'on donne une famille de ses crades par exemple et qu'on va l'appeler lui Anas. D'accord ? Donc, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe au bout de... le marocain qui est parti en Chine, il va vivre avec des chinois, il va apprendre à manger chinois, manger des criquets peut-être ou des serpents ou autre. Ça va paraître normal pour lui. Complètement normal. Et il va parler chinois, il va apprendre, il va fonctionner. Et l'autre, pareil, à 15 ans, il va le faire rencontrer. Qui est le chinois, qui est le marocain ? D'accord ? Et là, ça me rappelle une histoire vécue qui est arrivée donc à Jérusalem. Une erreur médicale qui s'était posée à la naissance de deux enfants, un juif et un musulman, mais il s'était trompé lorsqu'il avait mis le bracelet. Et au lieu de mettre à Joseph le bracelet de Mohamed, ils ont inversé. Ils se sont rendus compte à l'âge de 18 ans, lorsque Joseph devait aller passer son permis de conduire. Et là, on lui demande bien sûr de faire une analyse de sang. Il sort avec un sang, donc le B, alors que ses parents sont A positifs. Le B, d'où vient-il ? Problème. Donc on fait des analyses génétiques, etc. On se rend compte que ce n'est pas ses parents. Et on remonte la filière enquête et on retrouve que les parents étaient une autre dame qui était à ce moment-là et qui s'appelait Aïcha. Donc Joseph est le fils de Aïcha. Il n'a pas pu devenir musulman et l'autre n'a pas pu devenir juif. Vous voyez, donc ce qu'on inculque dès le départ dans notre système d'information, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dans notre tête jusqu'à trois ans, il est très difficile de pouvoir le modifier. On peut modifier. On va voir le comment. Maintenant, lorsqu'on a des données qui rentrent ici, le moi va s'en servir. On a deux façons de faire. Ceux qui vont fonctionner, et c'est là la différence entre les individus, ceux qui vont fonctionner par la flèche rouge et ceux qui fonctionnent par la flèche verte. Ceux qui fonctionnent par la flèche verte vont agir avec maîtrise. On va voir. Pourquoi ? Parce que vous voyez que c'est le moi qui prend le dessus ici. C'est le moi qui va penser, qui va chercher l'information, il va la combiner et agir avec maîtrise, avec une pensée. Par contre, lorsque c'est la flèche rouge qui fonctionne, c'est le cerveau qui fonctionne ici tout seul et l'individu, l'individu n'y est pas, donc le moi subit dans ce cas-là. Donc là, il agit selon les acquis. Donc soit la flèche rouge qui nous fait en sorte d'agir selon les acquis et les croyances, tout ce que nous a inculqué, parce que pourquoi vous faites par exemple le couscous de cette manière ? C'est comme ça qu'on fait. Vous savez bien de quoi ? Parce que mes parents me faisaient comme ça, on m'a appris de faire comme ça. Je n'ai pas à chercher à comprendre autrement. Par contre, si je ne fonctionne pas à la flèche verte. Alors, on a dit que dès le départ, j'ai plein d'informations que j'enregistre. Maintenant, prenons le cas d'un individu qui est chez des parents, qui sont calmes, qui apprennent à lire et qui lisent des histoires à leurs enfants depuis tout petit, etc. L'enfant apprend dès le départ qu'il y a des histoires à lire et on lui dit tu vas lire un petit livre chaque semaine. Et donc dans le mois, il va lire quatre livres à son niveau, des petits livres, il grandit, etc. On arrive à 25 ans, il aura lu à peu près un millier de livres au-delà de celui d'école. D'autres, ses parents ne lui demandent pas de lire. Il se donne uniquement de ce qu'il a à l'école. Et donc il va lire uniquement les livres de l'école. Maintenant, arrivé à 25 ans, il y a un qui a mille livres de plus dans sa tête que l'autre. On a ici une bibliothèque interne qui est plus riche chez l'un que chez l'autre. Donc on parle de richesse de la bibliothèque, de notre bibliothèque, la richesse. Est-ce que j'ai une bibliothèque riche ou pauvre ? Si je pose une question maintenant, et j'ai des individus en face de moi, celui qui a une bibliothèque riche va utiliser la fêche verte, il va penser. Et donc penser veut dire quoi ? Que je vais combiner les données dont je dispose dans mon système d'information, des données issues de mes parents, des données issues de mes profs, des données issues des livres que j'ai lus, de mes voyages, des pièces théâtrales, des films, etc. Et je combine tout ça et je sors avec une pensée. Cette pensée est la mienne, elle est unique. Personne ne peut l'avoir parce que personne n'a m'en vécu. Personne n'a lu les mêmes livres que moi. Personne n'a vu les mêmes films. Personne n'a eu les mêmes parents. Donc, ça veut dire que c'est ma pensée et qui fait qu'elle est unique. C'est ma création, c'est mon droit d'auteur qu'on va dire ici. Celui qui a une bibliothèque pauvre, ce qu'il va penser, tout le monde l'a, tout le monde l'a, parce que tout le monde a suivi le programme de l'école primaire, secondaire ou universitaire, tout le monde a suivi par exemple ce programme. Donc, quelle est la richesse ? Donc, la richesse vient, on va dire, de l'information dont on va disposer ici. Et donc, la différence va se faire d'abord par la différence de l'information. Maintenant, prenons une troisième catégorie. Un individu qui vient à la campagne et qui n'a pas eu accès à l'information. Il a une bibliothèque pauvre parce que ses parents étaient illettrés. Il n'a pas eu droit à l'école parce qu'il est dans une zone reculée et donc il est illettré. Les informations dont il dispose sont de la nature qui l'entoure, qui l'englobe ici. Donc, si on lui demande de penser qu'il ne sait pas penser, est-ce que c'est de sa faute ? Donc là, on se retrouve dans un mode où je vais critiquer quelqu'un auquel je n'ai pas donné la possibilité de pouvoir penser. Et c'est là qu'on se donne le rôle de l'université ou encore des écoles dont le droit de penser et la manière de penser est-ce qu'on développe la pensée chez l'individu ou ce qu'il lui demande juste d'apprendre et de réciter. D'apprendre et de réciter. Donc, une fois qu'on arrive à avoir la différence entre les deux, on se dit, une fois que je commence comme on l'a dit, de moins de trois mois, pour comment trois mois, dès que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il n'est pas encore sorti du ventre de sa mère, il est à six mois dans le ventre, il commence à enregistrer déjà. Il commence à enregistrer par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ses émotions, à ses sentiments et tout ce qu'il entend. Et quand il sort, il connaît déjà un peu l'environnement dans lequel il va baigner, dans lequel il va vivre déjà à l'avance. Et donc là, il va commencer à enregistrer. Alors, si j'ai maintenant des parents qui parlent fort, qui parlent haut, qui parlent vulgaire, qui disent des gros mots, « Cet enfant, pour lui, c'est normal. » C'est ce qu'il va entendre tout le temps. Et donc, il va commencer à entendre ça. Pour lui, quand il sort dans la rue, il va commencer à parler comme ça. Il va lui dire « Tu parles mal. » Mais pour lui, c'est normal. Donc, c'est pour ça qu'on va critiquer un individu qui, lui, n'est pas responsable de ce qu'il a appris, des acquis qu'on lui a donnés. Et donc, c'est là qu'on se dit quel est notre rôle, quel est le rôle de la société pour rééduquer cet individu-là qui est sorti dans une famille. Il aurait préféré être dans une autre. Mais il est sorti dans cette famille-là. Donc, que va-t-il faire ? Et donc là, il va enregistrer des données. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est, j'ai grandi, par exemple, j'arrive à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, et je me dis, c'est vrai, par exemple, je vais changer un comportement. Je vais changer un comportement. Par exemple, je m'énerve vite. Je suis impulsif. Tout de suite, j'explose, etc. Je me dis, je ne devrais pas rester comme ça. Est-ce que c'est possible de changer ? Eh bien, cette équipe nous dit oui, mais avec des conditions. C'est-à-dire que j'ai une information qui est là, ok, j'ai créé des ponts, c'est-à-dire, du moment que j'ai utilisé régulièrement, le cerveau a créé des ponts avec le moi, d'accord, pour l'utiliser automatiquement. Il y a une automatisation des choses qui se mettent en place. Je n'ai plus besoin de penser pour des choses aussi simples. Et donc, lorsque les ponts sont faits, je ne pense plus à la chose et se fait automatiquement. Donc, lorsque je vais modifier, donc lorsque je vais modifier une donnée, cette équipe nous dit qu'il faut que je sois capable d'abord de la descente. Oh là, ok, je ne vais plus toucher. Donc, ici, lorsqu'on a une information qui est là, pour la modifier, il faut que je puisse l'amener dans l'archive temporaire et en même temps la remplacer par la nouvelle donnée. Ça demande jusqu'à de 7 jours à 21 jours. pour modifier une donnée. Et on ne peut pas modifier plus de 3 à la fois. D'accord ? 3 à la fois, mais il nous faut de 7 à 21 jours pour modifier. Et ça va être définitif au bout de 3 mois. C'est-à-dire que je pourrais l'amener vers l'archive définitive. Dans ce cas-là, parce que ce cerveau n'efface rien. Une donnée qui est entrée, elle est entrée. Je ne peux pas... Elle rase... Elle est là. Elle va être archivée dans des strates inférieures, mais elle ne va pas être effacée. Mais je suis capable de la mettre dans une archive définitive. Donc, je n'aurai pas besoin d'utiliser. Elle ne sera pas en superficie pour que je puisse... Et je vais construire de nouveaux ponts entre le moi et le système d'information. Donc, ça veut dire quoi ? Pardon ? Tout à fait. Donc, ça veut dire que je peux me transformer. Je peux changer. Et comme je peux changer 3 comportements à la fois en 3 mois, en un an, je peux changer combien ? Si même j'ai des défauts extraordinaires, une douzaine. Ah non, on a non, je deviens quoi ? Je deviens un Suisse. Je deviens un Allemand. Je deviens... Je peux devenir celui que je veux être et non pas celui qu'on a voulu que je sois. Parce que par les acquis, on a fait de moi ce que les autres ont voulu. Mais je peux devenir celui que je veux. On verra après le comment. D'accord ? Par la manière d'accompagner et de mettre en place et de créer cette créativité, innovation, etc. chez l'individu. Donc, on a fait une étude pour voir combien de personnes fonctionnent par la flèche rouge et combien fonctionnent par la flèche verte. Je vous laisse deviner. La flèche rouge, je l'emporte malheureusement. Malheureusement. 92% fonctionnent avec le rouge. Enfin, 92%. Et on a à peu près 8% qui sont arrivés à faire un travail sur eux-mêmes et avoir cette maîtrise. Parce que quand on dit maître de soi, maître de soi, c'est que le moi, le prend sur le cerveau. Alors, on a des individus, c'est le cerveau qui dicte la loi. C'est-à-dire, les données qu'on a acquis et c'est pour ça d'où vient la pulsivité, la colère, etc. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle de soi, il n'y a pas de maîtrise. Je fonctionne comme on m'a formé. Mais par contre, quand je vais me transformer en moi-même et je vais avoir une maîtrise de soi, c'est le moi qui dicte la loi au cerveau. Et dans ce cas-là, le cerveau ne va pas le laisser faire. Il y a tout un travail à mettre en place. Et c'est-à-dire, ça demande un certain temps. Et après, le cerveau dit « Ok, je baisse les armes, c'est toi le chef. » C'est toi le chef. Et donc, c'est le moi qui prend le dessus. Et cette personne devient maîtresse d'elle-même. On dit « Waouh, quelle personnalité ! » Cette personne, elle est zen, elle est posée, elle est… Et donc, ça vient avec un certain travail sur soi. Et donc, on va voir éventuellement le comment de cette… Et donc, lorsqu'on fonctionne par le rouge, vous voyez qu'on fait quoi ? Nous sommes en train de passer notre vie à subir. Quand on fonctionne par le rouge, on fonctionne par le subi. Ça veut dire quoi, subir ? C'est qu'on m'a inculqué des données et je fonctionne avec et je subis. Est-ce que je pense réellement ? Je ne pense pas parce que c'est mon cerveau qui agit. Si maintenant, j'utilise la verte, c'est dans ce cas-là que je… Donc, on parle ici des ponts de croyance qui se sont mis en place, des ponts de croyance, c'est lorsqu'on intervient par la flèche rouge et on agit selon les acquis et les croix. C'est quand je dis à quelqu'un pourquoi vous faites ça comme ça ? c'est comme ça. Nous sommes comme ça. Pourquoi tu cries ? Eh bien, c'est comme ça. je suis comme ça. Je suis comme ça, tu veux dire ? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il y a certains tests aujourd'hui qu'on fait faire. Donc, je parlerai d'une expérience parce que je cite une seule entreprise marocaine qui nous a autorisé à citer. Parce qu'on a fait ça, on verra pour le Mars à Maroc avec le président Sérgio Mohamed qui est avec tous les directeurs généraux des ports et les directeurs du conseil d'administration au niveau de Mars à Maroc. Donc là, on a fait ces tests et on les a accompagnés. On a vu un petit peu, c'était sur une année. On a vu un changement radical parce qu'il voulait absolument aller vers un sens, le président. Il a dit, moi, j'autorise tout le monde à le savoir parce que vous savez, c'est des choses confidentielles, ce qui nous permet de le dire et ce qu'il n'a... On l'a fait également avec des entreprises au Maroc mais certaines gardent la chose secrète. Alors... Ok. Ils n'entendent pas ? Ah oui, c'est vrai qu'il a encore essayé de faire. Non, c'est bon, c'est bon. Ça marche ? Ok. Alors... Bien. donc là, on vient de voir par rapport au... Alors, maintenant, le pont des réflexions. On a vu les ponts des croyances mais là, c'est les ponts des réflexions. Ça veut dire quoi ? Que c'est plutôt la flèche verte qui va fonctionner, c'est que je vais dire à la personne est-ce que c'est la personne qui va penser et comme on l'a dit tout à l'heure, pardon, et comme on l'a dit tout à l'heure, penser, c'est quoi ? Lorsque je dis penser, c'est que c'est le moi qui va aller chercher l'information et qui va combiner entre différentes données issues des acquis de mes parents, issues des écoles, issues de mes livres, etc. Et je vais combiner et sortir avec une idée, avec une pensée. Et c'est là, la créativité justement, où je vais... Et donc cette créativité ne me vient que par la connaissance. Et donc là, c'est là qu'on va donner de l'importance à la connaissance. Et là, j'entre dans quoi ? Dans le volet du choisir. Je ne vais plus subir, mais je choisis ma pensée. Je choisis ma façon d'agir. Je choisis ma façon d'être. Et donc là, je deviens quelqu'un. Je reviens à Descartes, je pense, donc je suis. Et donc finalement, il n'existe réellement que si on développe la flèche verte. Peut-on dire aujourd'hui qu'on n'a que 8% de personnes qui vivent, qui pensent vraiment ? Alors, on a fait à peu près la même chose au Maroc, parce que moi, il y a une chose quand je suis arrivé ici qui m'avait surpris, en vérité. Et j'ai lancé une recherche là-dessus auprès de 577 cadres marocains. C'était, j'avais remarqué que les gens ne reconnaissaient pas leur faute ou très peu de gens. Je me dis, combien d'abord reconnaissent leur faute au Maroc ? Combien ? Et donc, on a fait 577 pour être dans un siège représentatif, pour être à 1% dans la loi normale et stochastiquement. Donc, on a trouvé que 92%, figurez-vous, 92% de Marocains ne reconnaissent pas leur faute. Donc, à partir de là, on se dit, ce n'est pas la peine que je dise à un Marocain que tu as fait une faute. Parce qu'après tout, il va tourner autour de 36 000 choses pour dire, ce n'est pas moi. C'est autrement autre chose. C'est soit le marteau qui ne fonctionne pas bien ou c'est le robinet qui est chinois ou plutôt, à tel point que nous, c'est-à-dire le Marocain a changé la langue arabe, imaginez, t'as déjà pour ne pas reconnaître sa faute. Voilà. j'ai raté mon avion, j'ai raté mon train, j'ai perdu ceci, j'ai cassé cela, j'ai fait. Par contre, enfin, alors moi, il y en a une que j'ai entendue dans une grande école, je n'oublierai jamais ça. C'était quand même la cinquième année quand même et le gars entre en retard, je donnais un cours et il dit, excusez-moi monsieur, je dis, pas de souci. Et là, je vois qu'il avait une bosse ici. Je dis, Michel, qu'est-ce que tu as là ? Il me dit, c'est trop le filet à poteau. Je te répète, répète, quand quelqu'un de cinquième année, vous dites, trop le filet à poteau. Bon, là, sans commentaire. Sans commentaire. Donc là, on voit très bien qu'on nous a malheureusement éduqués de cette manière et là, on a cherché pourquoi. Alors, encore une fois, voilà. Là, pire encore, vous savez, quand je grossis, par exemple, le fils sera salia. D'accord ? Le fils sera salia. ça veut dire moi, moi, c'est pas de ma faute. Moi, je suis faute, pas fauteu. De rien. Alors, c'est là. Excusez-moi, mesdames, si on va revenir sur une vérité. moi, j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu. De la maman. Pourquoi ? Lorsque cet enfant est à quatre pattes, il est en train de marcher, d'apprendre de quoi est son environnement. Il ne fait pas attention, il se tape contre le mur. Il se fait mal, c'est normal, il pleure. Qu'est-ce qu'elle fait la maman ? Voilà. Elle le prend et pour le calmer, parce que le coup est là, elle frappe le mur. Lui, qu'est-ce qu'il enregistre ? Rappelez-vous, il enregistre toutes les données. Il enregistre, maman a frappé le mur, donc c'est pas de ma faute. Et il le refait, donc il enregistre, c'est pas de sa faute. Après, il grandit un peu, il tire sa soeur par les cheveux, sa soeur se défend, il le frappe. Pourquoi t'as frappé ton frère encore petit ? Ah, c'est pas de ma faute, je peux frapper ma soeur. Il va à l'école, il fait une bêtise, il va venir avec le héber noir, qui t'a fait ça ? Ou le filet n'a ? Je ne comprends qu'il a commencé. Il va défendre son fils, contre tel maître d'école, il va défendre. Il arrive à 15 ans comme ça, dites-lui qu'un truc est de sa faute. parce qu'on l'a toujours défendu, on a toujours dit qu'il avait raison, toujours là. Donc il grandit, d'accord ? Alors que quand on est dans des pays anglo-saxons ou des pays européens, il a fait un truc, tu vois, tu devrais faire attention. Fais attention, tu te dis, je me suis fait mal, je me suis fait mal, d'accord, j'ai cassé le verre, je suis en retard, j'ai raté le bus, j'ai raté l'avion. Oui, je suis responsable. Je ne suis responsable de rien. Donc c'est là qu'on se dit, nos parents, ont cru bien faire. Voilà. Nos parents ont cru bien faire, surtout la maman, le coumide d'aou, le hanen d'aouada, elle croyait bien faire en défendant son gamin, mais je lui dis, attention mesdames, rendez vos enfants plus responsables. Quand il se tape dans le mur, tu vas hurler, tu vois, tu t'es fait mal, fais attention, tu t'es fait mal, fais attention. Donc là, il comprend qu'il s'est fait mal, que c'est de sa faute, qu'il doit faire attention quand il touche le feu. Il dit, tu n'as pas à toucher le feu, tu t'es fait mal. Et là, il commence à enregistrer la responsabilité. Vous voyez, la responsabilité naît depuis tout petit. Mais là, c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas responsables. Donc on ne va pas le renvouloir. C'est pour ça que je dis, le Marocain, il ne faut pas lui renvouloir, il faut l'excuser par rapport à ce qu'on lui a inculqué depuis tout petit. Il fonctionne par des ponts des croyances et pas par les ponts de la pensée. Et c'est pour ça que le rôle de l'école, depuis même l'école élémentaire, depuis le départ, il faut que les maîtres d'école, les maîtresses, comprennent qu'il faut rendre les enfants responsables en les retransformant et en cassant les ponts que leurs mamans ont construits. Et là, on va construire une nation de responsables, de conscients et de conséquents. Et là, on peut aller très loin. Mais tant qu'on a des personnes irresponsables, on a beau remplir, comme vous avez dit, des têtes bien remplies, bien pleines, mais malheureusement, on n'a pas cette responsabilité. Donc on voit bien ici l'importance des ponts, de choisir. Et là, avec les choses, je vais agir avec maîtrise. D'accord ? Donc, comme elle a dit tout à l'heure, pour détruire et reconstruire, je peux, quelle que soit l'information que j'avais, je peux naître dans une famille quelconque. On m'a inculqué un certain nombre de choses. Comme elle a dit, madame, il faut que je prenne conscience que quand j'arrive à 15 ans, 16 ans, 18 ans, là, quand même, je m'ouvre sur un autre environnement, je peux comprendre ce qui se passe et je peux commencer à changer. Là, je vais citer une autre école, l'école de gouvernance et d'économie, à Rabat. J'ai eu le plaisir d'enseigner dedans et je peux vous dire qu'ils ont des boursiers qui vont chercher un peu dans les parties reculées du Maroc, des gens qui sont brillants mais qui n'ont pas les moyens d'être dans les écoles privées. Et on voit certains jeunes qui arrivent tellement timides, tellement crispés, tellement peureux, dès qu'on dit de parler devant une commission de trois professeurs, il est crispé, il est paralysé même. Et avec le temps, le changement, au bout d'un an, il faut trouver un autre individu. Vous le voyez faire une présentation, vous dites c'est celui-là qui était né il y a un an ? Qu'est-ce qui a fait ce changement ? C'est le fait de lui expliquer qu'il est comme les autres, qu'il peut parler. Et donc on a pris certaines données qu'on va mettre dans les archives et mettre de nouveaux comportements. Donc le comportement de l'individu peut changer tout au long de la vie. Il suffit de se rendre compte, alors il y a des tests psychotèques qu'on met en place pour comprendre quels sont les erreurs que je commets aujourd'hui, quels sont les comportements que je peux avoir. Prenons quelqu'un qui a du mal à avoir la prise de parole en public. On a un travail de trois semaines et il peut parler normalement en public sans aucun difficulté. C'est juste des a priori qu'on a au départ. On a construit des blocages parce qu'on a des freins qu'on s'est construit. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut comprendre quels sont les freins qu'on s'est construit et à partir de ces freins, comment enlever les freins et transformer les moteurs. Parce que si maintenant nous sommes un avion qui veut voler, j'ai des moteurs pas mal de potentiel, pas mal de données mais j'ai des freins. Tant que j'ai les freins, est-ce que je peux voler ? Il faut d'abord que je puisse comprendre ça et enlever les freins et dans ce cas-là j'utilise des moteurs et je décolle et je peux maintenir le câble. Donc déjà, on va détecter qu'est-ce que sont les freins. On va voir comment d'ailleurs on va détecter tous ces freins et comment on va arriver à mettre en place tout ça. Donc, quels sont maintenant les axes que nous permet Pardon ? Alors, si vous pouvez juste les noter, on va juste faire Voilà. On va faire la moitié. Un break, voilà. Un moitié. OK. Donc, quels sont les axes de développement inhérents en Europe ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous permet de développer ce NPM ? Ce nouveau qui vient de, comme vous le savez, il n'a même pas encore cinq ans, d'accord, de création qu'il a vu le jour sur NPM. Et donc, ce cas-là, qu'est-ce qui permet de développer ? Alors, d'abord, il nous permet de développer, comme vous le voyez, le leadership. C'est-à-dire, le NPM est le numéro un de développement du leadership de l'individu. Comment va-t-il devenir un leader ? Parce qu'on ne n'est pas leader, il faut le savoir. On le devient. Alors, il y a certains qui disent la naissance d'un leader. On va même démontrer que le talent n'existe pas. C'est un leurre. Qu'on est avec des talents, un don, ça n'existe pas. On devient. Voilà, on devient. On devient ce qu'on veut devenir. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les prédispositions, c'est juste la rapidité, la vitesse. Et on m'a encore faut-il ce que je l'accompagne depuis tout petit. Dans ce cas-là, oui. Prenez quelqu'un qui sort depuis tout petit et ses parents sont musiciens. Il écoute des musiques tout le temps, il voit ses parents faire de la musique. Normal, il va vers la musique, il excède dans la musique parce que son cerveau a enregistré depuis tout petit. Mais si je n'ai jamais écouté de musique, moi, musique classique même, je n'ai même pas l'oreille musicale classique. Et à 23 ans, vous me faites écouter Beethoven. Je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette bêtise ? Alors, vous voyez, je n'ai pas cette oreille parce que je n'ai pas été sensibilisé à ce genre de musique. alors, d'abord le leadership. Ensuite, on a la compétence. Alors, on va démontrer, tout de suite après, que sans la compétence, on va la voir selon, pas selon nos définitions, mais c'est des Nations Unies. La compétence, que sans compétence, on ne peut aller nulle part, ni aucun développement, ni aucune créativité, ni innovation. Ensuite, le quotient intellectuel, mais également le quotient émotionnel. Nous verrons que le quotient émotionnel est quatre fois plus important dans le développement de l'individu que le quotient intellectuel, alors qu'on ignorait. Aucune école aujourd'hui ne forme les gens à développer le quotient émotionnel. Et c'est malheureux. c'est pour ça qu'on se dit dans les soft skills, il faut intégrer l'intelligence émotionnelle, c'est très important. On a également la confiance, confiance en soi et la confiance en les autres. Parce que je ne peux développer la confiance que si j'ai confiance. Il y a également la crédibilité et la synergie. Alors si j'arrive à développer tous ces éléments, en somme, grâce au Nouveau Fils-en-Ménagement, donc on se dit qu'on s'apprend de l'importance, une importance capitale dans le développement de chacun. Alors, commençons par ce NPM, qu'est-ce qui nous permet de faire, comme on vient de dire ici. Alors, déjà, je viens de le dire, mais c'est juste pour rappeler que le NPM nous permet vraiment d'exister. Pourquoi ? Parce qu'on a dit tout à l'heure que selon Descartes qu'il avait dit, je pense, donc je suis. Et là, tant que je fonce par la fêche rouge, je ne pense pas. Donc, est-ce que je suis ? Il faut se poser la question. Donc, je dis, je pense, je réalise, donc je développe et donc je suis. Il nous permet de prendre conscience de nos potentiels, d'une part aussi, mais également de développer de nouvelles compétences émotionnelles et sociales qui influent sur notre façon d'être, de comprendre ce qui nous entoure, également de penser, d'agir et d'avance. Donc, il permet de renforcer les performances. Alors, si nous voulons devenir performants, c'est d'abord développer également, avoir ce NPM qui va nous permettre de développer ce... Alors, nous entrons dans le premier caractéristique développement, c'est l'efficacité. Alors, qu'est-ce que nous cherchons ? Qu'est-ce que nous cherchons dans notre vie, carrément ? N'importe quel individu, n'importe qui. Je pense que je suis président d'une... Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai été président d'une holding, d'accord ? Fait à 15 filiales. Qu'est-ce que j'attendais de chacun des DG ? Qu'ils soient efficaces. Ça veut dire quoi être efficace ? Attendre ces objectifs. Mais comment atteindre ces efficacités ? La première équation que j'explique toujours à ces directeurs ou à tous ces gens-là, c'est celle-là. Pour réussir, il faut que j'ai une équation. Cette efficacité globale qui est égale à quoi ? Aujourd'hui, ce n'est pas juste la philosophie de la discussion, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et c'est mesurable. C'est l'efficacité globale qui est égale à l'efficacité de la stratégie, qui multiplie l'efficacité de l'organisation, qui multiplie l'efficacité personnelle, donc humaine. Supposons maintenant que je sois dans une entreprise quelconque. J'ai l'entreprise qui a mis en place une excellente stratégie, grâce même à un cabinet international, etc. On va leur donner 9 sur 10. Organisation qui suit, on a donné également une très bonne organisation qui permet de réussir cette stratégie. On a 9 sur 10. 9 fois 9,81, on est à 16,2 sur 20, excellent. Mais si j'ai un 0, l'efficacité humaine, je ne pleure rien. Si j'ai maintenant un 1 ou un 2, je fais chuter tout le reste. Donc l'efficacité humaine est aussi importante que tout le reste parce que c'est un produit de facteurs et non pas des additions. C'est pour ça qu'on doit travailler sur les 3. On ne peut avoir aucun développement sur les 3. Donc, je dois développer ma stratégie, ensuite mon organisation avec toute l'organisation de mon temps et la maîtrise du temps et non pas des gestions et surtout les difficultés. Alors aujourd'hui, cette conférence ne nous amène pas à développer la stratégie même si c'est mon dada ou encore l'organisation. On va essayer peut-être pour une autre fois mais on va travailler plus sur l'efficacité personnel aujourd'hui. Un facteur sur les 3. Alors, c'est l'efficacité personnel elle-même est une autre équation. D'accord ? Une autre. Et là, certains facteurs pour pouvoir réussir l'efficacité personnel j'ai besoin d'une motivation et également de compétences et communication et culture. Ça veut dire quoi ? Que je peux prendre des individus dans une entreprise donnée ou dans un département donné ils peuvent être compétents. Ok, ils sont compétents mais pas motivés. Vous voyez ? Ils ne vont pas être efficaces. Alors, ils sont motivés mais pas compétents. D'accord ? Je veux travailler mais je n'ai pas la compétence pour. Donc, je vais tourner en rond. Pareil donc. Maintenant, je suis motivé et compétent mais je n'ai pas l'information qu'il faut. On communique mal. Mon patron ne communique pas avec moi. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est, etc. Ou alors, on ne partage pas la culture commune. C'est-à-dire, là où on va, dans chaque entreprise, chaque institution, on doit partager la même culture. Quelqu'un peut venir de n'importe quel pays, de n'importe quelle région, de n'importe quelle ville, quand on entre là, on partage la culture de là où on travaille. Et si on arrive à faire ça, donc on développe notre efficacité personnelle. Alors, commençons par la compétence. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait pour nous c'est quoi être compétent ? Entre nous, puisque nous sommes tous, nous intervenons, alhamdoulilah, dans le développement des compétences des individus. Alors, effectivement, il y avait, chacun avait une définition. Les Américains avaient leur définition de la compétence. Les Japonais, une autre. Les Chinois, une autre. Les Allemands, une autre. Et des problèmes ont survenu lorsqu'il fallait nommer des hauts responsables, comme pour les Nations Unies, comme pour la Banque mondiale, comme pour la Banque centrale européenne, comme chaque fois qu'il y avait quelqu'un « Ah, vous avez préféré utiliser telle grille américaine qui a privilégié telle... » Ou alors, à ce sujet, on dépêchait une centaine d'experts. Ils leur ont donné une année et un budget pour leur dire travailler et trouver nous une définition universelle de la compétence. Comme ça, on mettra une grille universelle pour tout le monde. On ne dit pas « Ah, vous avez préféré telle ou telle. » Alors, qu'est-ce qui nous dit cette grille ? Aujourd'hui, la compétence est un ensemble de cinq savoirs. Cinq savoirs qui est l'ensemble des savoirs d'abord, ensuite savoir faire, ensuite savoir être, savoir penser et savoir agir. Donc, on a cinq. Et non seulement il faut avoir les cinq, mais il faut être capable de les combiner dans une situation donnée pour agir avec compétence. pour atteindre l'objectif. Donc, on a ces cinq-là. Savoir, savoir faire, savoir être, savoir penser, savoir agir. Alors, la compétence de cinq savoirs pour atteindre l'objectif est-ce compté avec efficacité. Donc, on se dit, alors revenons à notre modèle marocain pour dire si on doit améliorer quelque chose, qu'est-ce serait notre apport ? Si on revient à notre école primaire, secondaire, etc., qu'est-ce qu'on apporte à l'individu ? Le savoir. OK. Est-ce qu'on lui apporte un savoir-faire ? Vous voyez ? Moyellement, quand on arrive par des travaux pratiques ou autres, des travaux dirigés, etc., mais est-ce qu'on intérive sur le savoir-être ? Vous voyez ? Ce n'est pas obligatoire. Abonnons-toi. La chance, ça dépend de la chance du maître qu'on a ou le prof qu'on a qui peut nous inculquer. Au savoir-penser, certains, on n'intervient pas du tout dans la pensée. Au savoir-agir sur la pensée parce que des fois, je peux penser et dire je sais penser mais je ne sais pas agir. Il y a des gens qui agissent mais sans penser. Ça veut dire c'est après qu'ils disent « Oh zut, je n'ai pas pensé que… » Mais ce qui est fait, c'est fait. Donc, c'est comment être capable de combiner les cinq. Non seulement les avoir mais combiner les cinq pour agir avec compétence. Et donc, ça, ça se développe. Alors, depuis que ça a été fait par les Nations Unies, beaucoup de gouvernements ont fait des réformes de l'enseignement pour accompagner sur des choses. Au Maroc, où est-ce qu'on en est ? La question, la Maroc se pose. Où est-ce qu'on en est au Maroc ? Est-ce que le ministère de la Formation a pensé à ça ? Est-ce qu'il est en place des programmes pour contrôler ? À votre avis, pourquoi c'est certaines familles vont courir après des écoles étrangères, des missions type missions françaises ou anglaises ou encore américaines payées cher ? Pourquoi ? Pas pour le savoir. Le savoir est le même dans nos écoles aussi. C'est pour le savoir-être, le savoir-penser parce qu'on est responsable de tout, etc. Et donc, on paye cher. Pourquoi nous, est-ce qu'on serait incapable de faire ça ? Est-ce qu'on serait incapable de faire ça ? À commencer par nos mètres d'école, aller sensibiliser à ce qu'ils comprennent. Ensuite, on pourrait avoir des jeunes, mais très brillants sur tous les plans et avoir cette compétence dès le départ. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'on se dit où est-ce qu'on en est et est-ce que c'est difficile. On n'aura même pas besoin de courir après des écoles étrangères. D'accord ? Puisqu'on a, on peut le faire sans aucune difficulté. Donc, alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'a fait Crestra, par contre, ce n'est pas un sujet qui l'ont fait. C'est un travail à partir de là pour dire comment maintenant mesurer la compétence de chacun et maintenant, c'est mathématique. On peut mesurer la compétence de chaque individu en utilisant la grille suivante. Donc, cette grille, ce qu'il faut surtout c'est la capacité de combiner les associations données pour atteindre les objectifs escomptés avec efficacité. Alors, maintenant, on prend cette grille-là. On met en axe horizontal le savoir et le savoir-faire. Et en axe vertical, le savoir-être, le savoir-penser, le savoir-agir. Alors, ici, comment on mesure ? On a, en termes de savoir, on a cinq niveaux. J'ai des notions où j'ai des bases où j'ai une maîtrise où j'ai une grande maîtrise ou une expertise. Ça, en savoir-faire, pardon. Mais par le savoir, je dis, c'est le diplôme que j'ai obtenu. Le diplôme, c'est le savoir. Le certificat que j'ai obtenu dans le domaine de l'univers. J'ai obtenu par rapport à telle école ou telle université, etc. et je peux noter de 1 sur 5. Le savoir-faire de 1 sur 5 en fonction des notions ou base, ou maîtrise, grande maîtrise, expertise. Expert, c'est 5 sur 5. Et donc là, je donne une note et je peux avoir un 5 sur 10 ou un 6, un 7, un 8, etc. Et je mets en abscisse le poids. Maintenant, l'axe vertical. Nous avons trois tests psychotechniques qui nous permettent de donner la personne et un face-à-face de trois quarts d'heure et ça permet de donner une note précise à la personne par rapport à son axe vertical. Et en fonction des deux-là, on se dit, on a sur les deux axes, on se dit où est-ce que situer la personne. Donc, comme vous le voyez, c'est si j'arrive à développer l'axe horizontal et l'axe vertical et que je me trouve dans la case verte, là, je suis compétent. Donc, toutes les personnes qui se trouvent dans la case verte, dans le A, là, elles seraient compétentes. Tous les autres m'ont créé de quelque chose. Il y a un déficit dans quelque chose. Prenons le gris. C'est des gens experts dans leur domaine même. D'accord ? Si je pousse loin, loin, je peux avoir un 9 sur 10 en abscisse. Je suis expert dans mon domaine. Vous ne voyez rien à me démontrer dans mon domaine d'activité, dans mon champ de compétences. D'accord ? Par exemple, je suis un médecin mais je suis au top du top de ma chirurgie. Mais je n'ai pas développé l'axe vertical. Je suis quelqu'un de bruyant, je suis quelqu'un qui n'écroute pas les autres, qui imbute sa personne, qui veut que les autres soient à son... etc. Ce qui fait que je ne suis pas dans le vert mais je suis comme un... Alors si on met des gens dans le gris comme manager, si on revient au management après, je suis en train de casser les autres. Toute son équipe va souffrir. Si par contre l'individu est dans le vert, là au contraire, il va prendre soin. Là, je vais développer l'éternité plus facilement quand je suis dans le vert. Dans le gris, je ne peux pas. Et malheureusement, pour nous, au Maroc, on a beaucoup de managers, enfin, je n'appelle pas ça des managers, des directeurs, qui ont été nommés par erreur. Parce qu'ils sont gris et ils sont quand même directeurs ou responsables. Et ça, c'est une grande erreur. Pourquoi ? Parce que je ne développe pas la créativité chez les autres. Je ne développe pas l'innovation chez les autres. Je ne développe même pas l'écoute chez les autres. Et c'est moi qui pense, c'est moi le maître. Et toi, tu fais, etc. Voilà. Donc ça, c'est le style de gris. Et malheureusement, on en a pas mal. Donc pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas de leur faute parce que le parcours, il faut le voir. École, ensuite université ou école supérieure, je deviens ingénieur ou je deviens un bac plus 5, amas, etc. J'ai autre travaillé menant par mon expertise, je deviens maître expert dans mon domaine et je suis chef de service, je suis chef de département, je suis ceci. Mais personne ne m'a dit un jour, il y a un axe vertical qu'il faut développer, mon cher ami. Aujourd'hui, tous les directeurs ressources humaines ou encore les chasseurs de tête font ces tests pour que si vous n'êtes pas dans la case verte, vous ne pouvez pas être manager. Il fut un temps que vous avez fait ça, aujourd'hui, c'est terminé. Donc aujourd'hui, on sait que est-ce que la personne dans la case verte, vous pouvez être expert dans votre domaine, mais je préfère vous avoir avec moi comme directeur technique, d'accord ? Mais votre DG sera quelqu'un qui est moins compétent que vous dans l'axe horizontal, mais plus dans l'axe vertical. Vous voyez maintenant vers quoi nous allons ? C'est plutôt vers l'axe vertical. Donc l'axe vertical devient très important. Maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne ici, on a fait des expériences. Prenons des gens dans la case A. D'accord ? 5 personnes. D'accord ? On a pris 5 personnes dans la case A et 5 personnes dans la case D. D'accord ? Dans la sphère. On parle de sphère maintenant. La sphère A et la sphère D. Vous voyez la sphère A ? On aimerait bien faire partie de cette sphère. Top ! C'est-à-dire, on a, on met, on est expert dans notre domaine et en même temps, on est à 8, on a, c'est tellement rare d'être là, mais c'est extraordinaire. C'est des gens, quelles sont leurs caractéristiques, ceux-là ? Des gens qui doivent beaucoup de savoir être, beaucoup de savoir penser. Ils sont humbles, ils sont à l'écoute, ils se cultivent tout le temps, ils ont un leadership naturel, ils sont là pour aider les autres, structurer les autres, apporter aux autres. D'accord ? Et ils managent avec souplesse. Visons les, on demande à tout le monde de se mettre sur le même bateau, à chercher des synergies. Donc, tout le monde, regarde ce qu'on a, un leadership naturel. Ceux de D, les pauvres, ils n'ont pas eu accès ni au savoir ni au savoir-faire, donc ils sont vraiment très loin. Lorsqu'on met 5 personnes de A et 5 personnes de D dans une salle, on les filme avec une caméra et on leur dit vous avez 20 minutes à passer ensemble. Votre objectif est de discuter entre vous, de ce que vous voulez. À votre avis, imaginez ce qui s'est passé là entre 5 et... Alors, pour ne pas avoir l'artefact visuel, on les a habillés de la même manière. Costume gris, etc. Leur prénom qui était marqué là, etc. Donc, comme ça, il n'y a pas de... Quand il y a des femmes, c'est également par des tailleurs, même couleur, etc. Comme ça, une femme de ménage peut rencontrer une doctoresse, on ne voit pas qui est qui, d'accord ? Par l'habillement, etc. Donc, il n'y a pas de différence sur... Ils sont passés chez le même coiffeur, maquillés de la même manière, etc. Donc, tout le monde... Donc, il rentre maintenant, imaginez la scène. Il y a des caméras de tous les angles. Et on leur demande de passer 20 minutes. Ils ont une pause café avec les thés, les cafés, etc. Mais, objectif, discuter entre vous, de ce que vous voulez. Il s'est passé quoi, là, votre avis ? Pour l'instant, ils ne se connaissent pas. Vous êtes entrés là-dedans, supposez que vous êtes dans le A. Vous êtes entrés. Mais vous avez neuf personnes que vous ne connaissez pas. Vous saluez tout le monde. Comment vous allez reconnaître qu'il y a... Et vous savez qu'il y a deux groupes, uniquement. Vous ne savez pas lesquels et lesquels. Comment c'est de voir de quel groupe vous êtes, comment vous allez discuter, comment intégrer le groupe, comment vous adaptez à ce groupe, comment faire. Alors, l'expérience était faite 36 fois. Voilà, pourquoi on dépasse les 30 jours pour utiliser la loi normale, etc. Donc, sur les 36 fois, c'était marquant. 26 fois, c'était la même chose. Les A se sont reconnus entre eux au moins de 30 secondes. Oula ! 30 secondes ! Ce n'est même pas une minute. Par l'attitude, par la façon de saluer. Parce que lorsque le A salue un autre, il le salue en le regardant, en souriant, en disant, c'est-à-dire que je te respecte et ça me fait plaisir de te connaître. C'est-à-dire que je te donne de l'importance. Autrement dit, on se dit, il faut au moins 3 secondes pour saluer quelqu'un. 3 secondes ! C'est quoi 3 secondes ? Il y a des gens très pressés. 3 secondes, on peut saluer 20 personnes en une minute. Et des fois, des gens ne donnent même pas 3 secondes. Il y en a même qui ne vous regardent même pas en saluant. Donc là, on voit très bien que c'est vertical ce que ça veut dire. Donc là, et lorsqu'ils vous saluent avec une image chaleureuse, etc., avec l'envie de... Et donc au moins 3 secondes se sont rencontrés. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit ? On voit que ces gens-là sont différents, donc on va faire l'effort de discuter avec eux. Ils vont choisir un sujet que les autres peuvent discuter. Autrement dit, il s'est passé quoi ? Les A se sont adaptés au D. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit les D. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils ne pourront pas s'adapter à nous. Ils ne pourront pas venir à nous parce qu'ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas le même savoir, ils n'ont pas... Donc on va parler à un sujet qu'ils connaissent. et souvent ça a été le sport. Parce que de quoi vont-ils parler avec eux ? Art, culture, philosophie. Oui, donc c'est... Il faut choisir un sujet sans rendre le choix, sans déranger l'autre, c'est maintenir quelque chose qui est maîtrisé. Donc vous voyez que là, on voit la flèche rouge qui fonctionne, c'est-à-dire que les A ont fait... Maintenant un cas un peu plus compliqué, mais qui est plus passionnant encore, plus passionnant, c'est celui entre les A et les C. Là, ça devient quand même plus passionnant. Et je parle d'une expérience, un cas qui était parlant où dans le A et C, on avait les mêmes métiers. On avait un docteur, on avait un ingénieur, on avait un prof, on avait un juge, on avait un patron d'eux. Et donc là, on se dit les A et les C rentrent en même temps. Que se passe-t-il ? Vous voyez ? Là, on a des gens quand même qui sont experts dans leur domaine. Ils ont des diplômes, on est diplômés. D'accord ? Donc là, il y a de l'ego. Beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de fierté. Et des gens imbutent leur personne. D'accord ? Alors là, les A ont mis à peu près une minute à une minute trente pour les reconnaître. Une minute trente. Pourquoi ? Parce que le C quand il rentre, il est imbutent sa personne. C'est le gars qui va marcher, le truc. attention, je suis le docteur Intel et je suis là, ou là, l'ingénieur Intel, etc. Et donc, je te salue. C'est la main qui est comme ça. C'est-à-dire, reste à ta place. Reste à ta place. Moi, je suis le truc. Alors que le A reste humble quelles que soient les circonstances, quelles que soient. Il va venir s'inquiéter à vous, bonjour, je suis ravi de vous connaître, etc. Quel que soit. Il ne juge pas les gens, le A. Il s'adapte à tout le monde, qu'il soit de... Et donc, c'est pour ça que les C, on finit par les... Et les C, c'est quoi ces gens ? Parle-moi de moi, tu m'intéresses. Donc, c'est eux qui parlent, qui parlent, et les A écoutent. Les A sortent enrichi parce qu'ils ont écouté pendant 20 minutes. Les C sortent avec rien. Ils n'ont fait que parler. Donc, vous voyez la différence. Et là, quand on cite encore les autres, les B, vous voyez que les B, ils ont quoi ? En haut. Ils ont du savoir l'axe vertical. Mais ils n'ont pas encore fini leur formation. C'est-à-dire... Et là, on voit dans ces groupes-là qui sortent, c'est les ceux qui sortent, on est changeant leur numéro de téléphone, il faut qu'ils se revoient. Alors maintenant, vous voyez cette compétence en importance. Donc, malheureusement, on nous a induits en erreur. Je dis bien, on nous a induits en l'axe en beaucoup d'importance sur l'axe horizontal. En tout cas, dans notre modèle à la Marocaine qu'on essaie de sauver ensemble en se disant, même quelle que soit l'expertise qu'on va me donner, « Hufad ou Arad ? » « Hufad ou Arad ? » Et puis j'arrive à me donner, on ne développe même pas la pensée. Est-ce que c'est de ma faute si je ne sais pas penser ? Parce qu'aucun ne m'a dit, on a certifié que j'avais une mention très bien. On a certifié. Alors que je n'avais même pas l'axe vertical. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais bon. Moi, je l'ai cru. Et après, on m'a dit que ce n'est pas ça. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, maintenant, c'est le fait de se rendre compte, de se dire, nous sommes responsables. Que pouvons-nous faire maintenant que d'autres pays qu'on sorte plusieurs générations, plusieurs promos, tous dans la case verte ? Imaginez. Vous voyez ? Comment peut-on, comment est-ce qu'on va évoluer en cinq ans, en huit ans ? On peut concurrencer la Turquie, concurrencer l'Espagne. Parce que les Marocains, ce n'est pas que là, la vérité, il y a une excellence de la maîtrise, de la technicité. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. la plupart des gens le disent, que ce soit même en Europe, ou ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'ingénieurs partant à l'étranger, on les pique, que ce soit les Canadiens. Et malheureusement, l'axe vertical, on ne l'a pas développé. Alors imaginez maintenant qu'on développe les deux. Qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de raison ? Parce que le premier socle de l'axe vertical, c'est le respect. Et c'est malheureusement ce qui nous manque ici. C'est le respect de soi et des autres. D'accord ? Pour aller là. Donc déjà, cette première partie. Alors, avant d'aller plus loin, voilà. Donc là, c'était juste cette grille pour vous dire que c'est-à-dire que ces grilles permettent de savoir les adaptations qu'on peut faire entre nous les uns et les autres. Si je suis dans la case verte, je peux m'adapter à tous les autres. C'est-à-dire, à chacun, je vais essayer d'amener vers moi. Et si je suis dans le management, je suis le directeur et j'ai des autres qui sont là, je suis capable de m'adapter à chacun par ce qu'on appelle le management situationnel. Situationnel, c'est-à-dire quoi ? Je m'adapte à chacun selon sa situation où elle est. Il n'y a pas de... Des fois, je suis surpris dans certaines entreprises. Notre-Ouble, vous avez qu'un management ici. Les gens sont fiers de dire management participatif. Ah oui ? Avec tout le monde ? Vous vous faites parler de tout le monde ? Ce n'est pas possible de tout le monde. Je fais un même situationnel parce que je fais partie avec certains, je fais persuader avec d'autres, directives avec d'autres, et il y a plusieurs types. On a quatre types de management, mais je vais citer et utiliser chacun avec la situation qu'il faut et non pas parce qu'avec tout le monde. Il y a quelqu'un avec lequel je ne peux pas faire partie parce qu'il démarre. Donc là, on a vu tout ce qui est compétences et là, on a des grilles pour montrer le fonctionnement en fonction des dispositions de chacun et de sa situation. Voilà. Bien. Donc, on va prendre des questions maintenant pour ceux qui souhaitent poser des questions. Je vais laisser c'est Joseph gérer la... Ah, pardon. C'est-ce que vous avez dit ? Merci. C'est un grand merci à vous, monsieur, pour toutes ces belles choses qu'on a prises aujourd'hui. Alors, moi, je vais transposer tout de suite ce que vous avez dit sur... Ah, oui, oui. Oui, monsieur Kutsani, d'accord. Moi, c'est professeur Khadija Louridi de la faculté des sciences à côté et je suis professeure Tech-LC-LT. On est dans les soft skills de façon générale et comme je l'ai dit, je vais transposer ce que vous avez dit sur le travail que je fais et sur les projets que nous sommes amenés à développer bientôt dans notre université et je suis très intéressée par le point où vous avez noté détruire, je dirais plutôt déconstruire et construire et donc, ce que je vous demanderai, c'est si... si vous avez une palette d'outils parce que ce que je proposerai si jamais on me le demandait pour la première année de l'université, c'est de déconstruire et construire avant d'aller vers les civics skills, les studies skills et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui pourrait... Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place efficacement toute une année de deux semestres de déconstruction, déconstruction, construction pour justement avoir le profil étudiant qui pourrait devenir responsable et autonome et profiter des trois années suivantes du bachelor pour être l'étudiant que nous attendons tous ? Merci. Dans la troisième partie, on parle de... le NPM, pardon. Merci. Dans la troisième partie, d'ailleurs, on a le NPM comment. Et donc là, on a toute la méthodologie avec la caisse à outils qu'on pourra traiter parce que ça demande un peu de temps. Donc, c'est prévu si on arrive, sinon, il y a le document où je pourrais vous le transmettre et puis... Parce que c'est vrai qu'on traite ça dans un séminaire de journée, on a tout le temps pour détailler, pour expliquer, etc. Là, c'est pour en parler de manière... Mais bon, je suis dit, je le partagerai avec vous parce que ça demande au moins 4 ou 5 diapos pour expliquer le comment. Mais bon, il y a la méthode, la méthode ABC, etc. Donc, il y a la méthode pour détruire et reconstruire. Et comme on a dit, il ne faut pas être pressé. Ça demande jusqu'à 3 mois parce que l'individu là, ça dépend de son âge aussi. Quand on prend un enfant de 5 ans, 6 ans, on peut transformer en 24h, 48h parce que les ponts sont fragiles. Mais plus on prend de l'âge, plus ces ponts, deviennent solides et par moments avec l'âge, ça devient du béton armé. Donc là, il faut casser ces ponts et redéfinir et reconstruire d'autres ponts. Merci, madame, pour l'adresse. Alors, on prendra une question sur le net et une question en présentiel. Alors, il y avait une question, c'est quoi la différence entre le NPM, le Neuro Process Management et la PNL ? Merci. Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Alors, tous ceux qui ont suivi la PNL savent que c'est surtout par la communication, par la compréhension de ce que dit l'autre et comment je peux agir et comment je peux transformer mon cerveau par rapport à... Alors que là, on parle des croyances de tout ce qu'on a. Le NPM fonctionne par, je dirais, notre comportement. Il est basé sur notre psychologie mais également sur notre psychosociologie, sur notre comportement et tout ce qu'on nous a inculqué. Comment faire la différence entre le vrai et le faux ? Et quelque part, le NPM nous amène à dire on m'a inculqué et on m'a impacté certains virus dans mon cerveau. Comment les reconnaître, d'une part, et comment les enlever ? Et autrement dit, la PNL ne m'amène pas à enlever des freins, ne m'amène pas à enlever des virus, ne m'amène pas à enlever de... Donc, au contraire. Alors que là, je vais déterminer quels sont les freins qu'on m'a construit dedans et comment je vais enlever ces freins pour permettre à mes moteurs une fois qu'ils sont en marche de pouvoir me permettre de prendre mon envol et d'atteindre mes objectifs. Donc, elles sont... Je dirais que la PNL est un préalable ou plutôt complémentaire. On ne va pas dire qu'elle ne sert à rien. La PNL, elle a son rôle mais elle est également introduite et intégrée dans ce NPM. C'est une partie prenante. Merci. On va la question du professeur Tahere. Professeur Tahere de l'Université Hassan II de Casablanca. Je suis chimiste à la Faculté des sciences. J'ai été complètement, si je voulais dire, bouleversé par votre conférence parce que de toute ma vie, je n'ai jamais eu cette chance d'assister à une telle conférence. C'est-à-dire qu'elle m'aurait servi quand j'étais jeune. Maintenant, aujourd'hui, j'ai avancé dans l'âge et vous dites que c'est un peu difficile. C'est ce qui m'a rendu un petit peu plus pessimiste en disant est-ce que justement, je peux, ça c'est un, est-ce que je peux changer des comportements au moins en suivant un petit peu les directives de cette conférence très, très constructive. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, est-ce que vous avez des projets pour l'école marocaine de l'avenir ? Parce que, comme vous le dites, vous avez certains, vous avez, on sent, on vaut que vous avez beaucoup de soucis pour les générations du Maroc et vous aimez votre pays. est-ce que vous avez un projet pour lequel, ou un livre ou quelque chose pour pouvoir justement inculquer cette culture depuis le bas âge chez les enfants de l'école marocaine, etc. Merci beaucoup. Alors, juste, j'ajoute un petit élément par rapport à ça. Vous avez parlé de, en fait, à l'âge de 45 ans, je pense, ou à 50 ans, il y a le deuxième cerveau. Donc, j'aimerais bien faire le lien avec... Oui, tout à fait. Merci, c'est que par rapport déjà à l'âge, il ne faut pas... Au contraire, quand on arrive à 45, 50 ans, la neurosciences vient de démontrer il y a juste six à huit mois que nous avons un deuxième cerveau qui naît en dessous de l'hypothalamus et que ça dépend de nous. Soit on va le stimuler et dans ce cas-là, par l'apprentissage de nouvelles, avoir un nouveau projet, nouvelles choses à apprendre, une nouvelle langue ou une nouvelle technique, une nouvelle... Donc, il y a des cellules qui vont se démarrer parce que nous avons inculqué depuis 1925 que les cellules du cerveau, une fois qu'elles partaient, elles ne se reproduisaient plus. C'était une fausse. C'était une fausse d'information pour quoi la science peut se tromper. Et donc, arrivé maintenant avec la technologie comme je disais tout à l'heure, on sait qu'aujourd'hui que des cellules souches, la cour du cerveau, renaissent et redéveloppent de nouvelles cellules nerveuses encore. Une vraie collection nouvelle de cellules nerveuses qui nous permettent d'envelopper l'ancien et d'avoir un nouveau cerveau. Et dans ce cas-là, on peut se mettre encore jusqu'à 100 ans sur le moins de problèmes, mais encore faut-il qu'à partir de 45-50 ans qu'on puisse redémarrer une nouvelle créativité à stimuler ce cerveau. Soit certains qui vont apprendre de nouvelles langues, apprendre une nouvelle... Vous êtes chimiste ? Aller apprendre la physique ou encore la mathématique ou encore, je ne sais pas moi, le manège, maintenant la stratégie, oui, apprendre des choses nouvelles qui permettent au cerveau de se stimuler. Parce que lorsqu'on arrive à un certain âge et on reste sur les acquis, ça y est, c'est terminé, donc le cerveau s'endort et ce cerveau, il a une certaine durée, c'est des souches, soit on les stimule et ça repart, il ne le stimule pas, il s'endort, il se cache, terminé. Dans ce cas-là, on termine notre vie avec l'ancien. Donc c'est à nous de voir et c'est un moyen de s'auto-stimuler. Et sinon, par rapport au projet, effectivement, je suis en train d'écrire un livre par rapport à tout ça. Je pense qu'il sera terminé dans deux, trois mois et dans ce cas-là, on pourra même peut-être faire une présentation à l'université. Ce sera avec plaisir, incha'Allah, avec plaisir. Et ce qui me tient à cœur, c'est que nos jeunes générations puissent vraiment absorber des choses et sortir de ce qu'on nous a inculqués parce que je sais que c'est un travail de longue haleine d'amener les familles à se restructurer et à se dire nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de nos jeunes. Ce n'est pas de leur faute parce que je dis que ce n'est pas de la faute à quelqu'un d'avoir certaines données, de lui dire c'est de ta faute d'avoir eu ces données. C'est de ta faute d'être né dans tel truc. Ce n'est pas de sa faute. Donc c'est de lui dire comment regarder combien de jeunes marocains quand ils vont dans des pays différents, au bout d'un an, ou deux ans ils commencent à se transformer. Par quoi ? Par l'environnement. Donc on voit que c'est l'environnement qui nous amène à nous transformer et encore une fois ce n'est pas la génétique. Ce n'est pas la génétique. Donc c'est ce qui a... LPM d'ailleurs a remis en question tout ce qui est question du racisme parce que le reste par les jeunes n'existe pas. N'existe pas. C'est uniquement l'environnement qui change tout. Vous pouvez être n'un pour tout et l'environnement soit il vous facilite la chose, vous donne des données ou alors vous ne les avez pas. Et donc on fonctionne par les données dont on dispose. Alors on va garder l'équilibre entre présentiel et la distance. Alors une question de Mme Saïda Beyna. Alors la modestie et l'humilité et le savoir-être varient chez nous en fonction des origines communautaires plus que socio-économiques et sont très marquées au Maroc. Comment expliquez-vous cette différence ? Voilà. Elle a répondu par l'origine communautaire donc qui dit origine communautaire donc c'est une communauté cette communauté a un certain savoir comportement et ce comportement entre dans le savoir-être de la personne dans sa manière de se comporter et sa manière de penser et donc on apprend à quelqu'un à se comporter avec respect dès qu'on a le respect c'est qu'on a déjà un socle important. La famille qui développe le respect d'abord elle écoute on est déjà dans les soft skills on les a développés le problème c'est qu'on n'a pas le respect. C'est pour ça qu'on dit tout à fait tout à fait c'est pour ça qu'on dit le rouge ça peut fonctionner ça peut être très bien mais le vert prend le dessus parce que même ce que j'ai inculqué le vert va le reprendre il va dire on m'a appris des choses bonnes que je garde voyez et donc je vais garder c'est-à-dire la flèche verte c'est toujours meilleur pourquoi ? parce que je vais utiliser ce respect je vais utiliser ce bon comportement mais avec conscient cette fois-ci parce que dès que la flèche verte sorte c'est le conscient qui fonctionne le rouge c'est l'inconsion c'est-à-dire que je fais le truc de manière spontanée de manière irréfléchie juste parce que c'est automatique comme à ce qui a été fait depuis le début parce qu'on m'a appris que c'était comme ça et puis j'ai fait comme ça voilà merci merci professeur à la fac de droit juste en face voilà donc j'ai bon fait à peu près trois questions mais beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à certains aspects alors bon j'ai cru comprendre dans une autre vie quand on travaille sur la PNL on n'est pas dans le pourquoi on est plus dans le comment c'est-à-dire quand on parle plutôt psychanalyse oui on est dans le pourquoi parce qu'on doit aller chercher l'origine des choses des réactions de comportement et tout mais quand on est dans la PNL on est plus dans un état présent et on cherche un état désiré il y a tout un travail qu'on fait pour pouvoir accompagner la personne pour arriver à l'état désiré bon parce que tout à l'heure vous avez parlé du pourquoi notre premier point de départ c'est le pourquoi avant d'aller alors deuxième question c'est que quand vous avez parlé de découpage des niveaux de compétences alors il y a le savoir-être le savoir-être le savoir-agir et penser est-ce que agir et penser ne rentre pas dans le savoir-être est-ce que c'est pas une déclinaison parce que agir c'est quoi c'est agir dans des situations soit inhabituelles ou problématiques pour démontrer la compétence que la compétence elle est aussi situationnelle on peut être compétent dans un contexte et dans une situation et pas dans une autre et penser alors penser c'est une question d'analyse donc ça veut dire qu'on doit travailler dans le ménage et savoir réfléchir et analyser et pouvoir prendre une décision dans une situation donc c'est pour ça que je me dis est-ce que peut-être que savoir-être agir et penser c'est une déclinaison également du savoir-être troisième question c'est juste par rapport au gris de synthèse de compétences que vous avez présenté bon ici il s'agit d'une segmentation des compétences et des ressources humaines par lesquelles on peut par la suite en menant un bilan de compétences de donner une note et évaluer aujourd'hui le niveau de compétences mais ce que vous présentez est-ce que c'est un outil bien précis de segmentation ou bien c'est une grille qui a été confectionnée en fonction des niveaux qui ont été choisis sachant qu'on parle des niveaux de compétences c'est pas toujours trois c'est pas toujours quatre ou cinq on peut avoir plusieurs niveaux en fonction parce que quand on est dans l'industrie par exemple on a besoin de découper encore plus les compétences par niveau parce qu'il y a beaucoup plus de petites qualifications qu'il faut intégrer alors que quand on est par exemple dans l'encadrement ou bien peut-être dans l'administration publique les niveaux de compétences sont découpés autrement donc on peut avoir juste trois on peut aller à quatre par exemple applications analyses expertise que vous avez montré innovation comme dernier niveau voilà donc ce sont là mes trois alors je voudrais rebondir sur ce qu'a dit ma collègue Radija pour le souci de déconstruire et reconstruire c'est une très bonne réflexion mais je pense qu'avec le dispositif de soft skills qui va être mis en place au niveau de l'université c'est une bonne manière de déconstruire et de reconstruire chez l'étudiant et on aura tout le temps de le faire pendant les quatre années à travers ce qui va se faire comme dispositif voilà merci merci beaucoup professeur alors il a épuisé le sol bien le présentiel mais on enchaîne peut-être merci monsieur monsieur professeur marketing la faculté de droit alors j'ai un petit complément d'accord je vous remercie pour votre excellente riche et très pertinente intervention j'ai un petit complément d'abord et une question justement pour mettre en pratique cet exercice de soft skills alors le premier volet concernant ce complément ça concerne des recherches au niveau de l'épigénétique qui ont montré il y a à peine une quinzaine d'années même pas je pense que notre génétique elle est reproduite c'est vrai à concurrence de 30% c'est vrai mais les 70% ont pensé avant que c'était ce qu'on appelle en anglais de jank DNA c'est à dire DNA qui ne sert à rien alors on a compris après que ces 70% sont là et qui n'attendent que nous c'est à dire comment on va manger est-ce qu'on va faire du sport ou non comment on va réfléchir qui on va côtoyer avec qui on va on va travailler ainsi de suite et donc c'est tout un travail nous avons une grande des grandes très grande marge de manœuvre donc ça c'est très 70% c'est à dire ça écrase de loin notre génétique de 30% qui est oui c'est vrai il faut dire quand même et le reproduit quand même quelques éléments par contre j'ai une question par rapport à la compétence en fait c'est vrai que il y a il y a un moquement de compétence peut-être pratiquement dans tous les métiers c'est à dire on a toujours moi-même je parle de moi-même on a toujours comment dirais-je on a intérêt à développer notre compétence on a toujours un déficit de compétence quelque part donc il faut d'abord agir en diagnostic c'est à dire il faut agir sur le niveau de l'incompétence avant de passer à la compétence on a appris qu'on doit d'abord détecter l'incompétence et quitter urgentement le stade de l'incompétence inconsciente pour passer au stade de l'incompétence consciente et c'est ça le volet sur qu'il faut agir peut-être avec les étudiants pour après qu'il y ait justement une sorte d'ouverture ça est étudié en substance par mes collègues une sorte d'ouverture de l'étudiant ou bien de l'apprenant moi-même pour qu'il puisse être ouvert on va dire donc à cet apprentissage qui va le mener vers la compétence consciente et peut-être après vers la compétence inconsciente lorsque ça va être intégré dans ces gènes ça c'est c'est une question peut-être il faut agir sur la prise de conscience de l'incompétence et j'ai une petite critique si vous l'acceptez alors tout à l'heure on avait parlé de oui c'est vrai de cette prédisposition des marocains peut-être même des arabes etc. à avoir cette voie on va dire de cette voie horizontale moi je valide c'est vrai nous sommes tous des marocains on le sait c'est notre c'est notre culture on la connait parfaitement bien c'est un peu ce que l'on constate même au niveau des générations au fil des années au niveau des étudiants mais j'ai une petite remarque pourquoi ne faut-il pas peut-être inverser ça parce que peut-être pas pour les seniors entre parenthèses mais pour au moins les juniors et ils sont prédisposés donc à accepter cette logique là peut-être il faut quitter cette étiquette ou cette étiquetage à la marocaine à l'arabe etc. pourquoi ? parce que ça risque de scléroser les gens les jeunes moi je suis marocain ça je suis anéanti par contre les américains il naît dès le départ je suis un américain nous sommes très forts nous sommes etc. mais peut-être qu'ils ne le sont pas peut-être mais il naît comme ça on lui inculque cette force dès le jeune âge le marocain on le sape on le mate et ça c'est difficile donc c'est très difficile justement d'agir sur quelqu'un qui part dès le départ avec une sorte d'étiquetage qu'il est incompétent voilà merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie d'avoir parlé d'épigénétique parce que justement notre comportement s'inscrit dans l'épigénétique effectivement je ne voulais pas entrer dans tous ces domaines là pour le moment parce qu'il nous faut plus de temps mais l'épigénétique a pris beaucoup d'importance ces derniers temps parce que c'est sur ces gènes justement que s'inscrit notre comportement le dernier si vous changez d'environnement et votre comportement va changer ça va être inscrit sur vos gènes la dernière et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique mais qui n'est pas avec la génétique elle-même profonde par rapport qui donne notre génotype phénotype etc mais plutôt par rapport au comportement effectivement vous avez parfaitement raison d'autres on prendra une question oui effectivement en fait on prendra deux interventions il y a une question ici il y a une question chez notre collègue alors en fait ok alors il y a une question de la part du professeur Mohamed Hafedi le projet de bachelors essaie d'apporter une correction de ses handicaps mais malheureusement il se heurte à une hostilité farouche car les gens sont formatés à l'ancienne quels sont vos conseils alors peut-être peut-être je fais le lien avec la grille en fait pour dire que dans notre université il y a pas mal de grilles il y a pas mal de grilles foncées et on aimerait savoir peut-être comment comment réagir face à un grille et peut-être j'ajoute un petit élément en fait un témoignage dans le monde privé il y a une formule qui marche très bien c'est que des fois et ça j'aimerais avoir votre approbation votre commentaire sur ça c'est que pour réussir à passer au vert qu'est-ce qu'on fait on prend un expert un technicien qui est expert qui est là depuis une vingtaine d'années et on le met avec un jeune qui est plus dans le vert clair voilà il est moins expérimenté mais il a développé le savoir-être le savoir-penser le savoir-agir et le fait de les mettre à deux dans une équipe ça permet de les développer tous les deux vers le vert alors est-ce que ça c'est quelque chose moi j'avais vu ça dans le privé dans le passé on met un technicien sur une ligne de production on met quelqu'un qui est expérimenté et on va lui adosser un jeune le jeune il va apprendre en même temps il inculque à cet expert le savoir-être de manière docile il faut encore faut-il que le jeune soit un peu soit voilà voilà donc voilà donc est-ce que vous pouvez réagir par rapport voilà à ce merci donc je reviendrai sur ce qu'on a dit c'est prévu dans le c'est-à-dire ce que vous avez fait tous les deux c'est anticiper un peu ce qu'il nous reste à voir c'est une anticipation mais on va le voir donc là par rapport à ce qu'on est des handicaps effectivement lorsqu'on a connu des sujets sauf si il y a des gris le gris on le sait on a eu l'expérience qu'on a cité tout à l'heure je prends le cas de Mars à Maroc puisqu'on nous a autorisé à parler de Mars à Maroc lorsqu'on a fait cette étude auprès de 33 directeurs on a trouvé à peu près 5 qui étaient dans le vert et 28 dans le gris c'était un cas d'accord un cas et pourtant c'est tous des ingénieurs certains étaient en France d'autres ici etc ça ne veut rien dire donc le fait de mais le président leur a posé la question on était en séance plénière comme ça on a dit qui veut être accompagné pour passer vers la case superbe ok donc on a fait un liste etc on a fait un travail ça a duré des mois et quand on a fait le test 7 mois plus tard sur les 33 il y avait 31 dans le vert et 2 qui restaient à la limite c'est à dire à la limite parce qu'ils étaient dans l'orange ils étaient dans l'orange donc il fallait le repousser ça veut dire qu'on peut vous avez remarqué en 7 mois à 9 mois on peut vraiment passer du gris au vert on peut passer une dernière intervention et on continue pardon d'accord je prendrai d'abord l'intervention de notre collègue et on reviendra sur la présentation ça sera en anglais ok donc merci beaucoup professeur c'était une lecture très très épreuve parce que vous avez mentionné beaucoup d'importantes choses ok pas de problème donc je vais essayer je vais vous remercier je vais vous remercier à ce que vous avez dit concernant la shift de tradition à l'organique parce que je pense que vous connaissez Gramsci Gramsci parlez de ça comment on peut-être change change si on ne peut-être ourselves first ok we have we have to change ourselves because I think many things that you have claimed they could be achievable but we need first to see who we are how can we inculcate in our students especially now that we are talking about soft skills or study skills I think study skills cannot be transferred to a student if the professor himself or herself is not aware of them okay so I think I think culture here is is very important I think we need we need to change many aspects of our culture to have a breakthrough in our academia my name is professor I am an English department professor and I am a coordinator of the master of of Moroccan American studies okay so and I really appreciate everything that you said so that was a breakthrough and if ever we can have more of you okay we would like you to have some if possible of course to have some seminars to our professors because our professors need to change the way their attitudes toward teaching okay thank you very much thank you thank you for this intervention on verra in charles si you si you permette on laisse pour après et en fait il y y avait ce point qui revenait dans les questions faut-il former d'abord les enseignants je je c'est un point qui revient assez souvent c'est que par pour au projet de développement si on veut vraiment que les nouvelles générations évoluent alors le projet que j'avais donné à un parti politique parce que je voulais pas en parler mais c'est un parti ok j'avais donné quelques les à ce niveau là c'est si on veut développer il faut d'abord créer une branche qui s'appelle des assistantes sociale qu'il faut former à ça qui vont aller faire le tour des femmes au foyer et qui sont illettrés qui n'ont même pas eu accès à l'école d'abord les former les accompagner parce que c'est la femme qui éduque le plus souvent il faut parler de nos sociétés comment elles sont la femme éduque et si la femme n'est pas elle-même éduquée comment pouvons-nous attendre donc si l'école fait quelque chose la par rapport aux professeurs éventuellement effectivement c'est commencer par les maîtres d'école éventuellement alors j'ai eu le plaisir de faire la même chose à Hawaïn pour des professeurs des écoles des écoles genre hésite etc donc des formations professionnelles qui étaient rassemblées par le ministère de la formation professionnelle il y avait une centaine à peu près ou 150 on a fait on a passé trois jours donc là effectivement on peut passer en détail un tas de choses par rapport à ça mais quand on a juste deux heures trois heures c'est vrai que j'essaie de prendre les éléments essentiels mais comme vous avez cité on peut parler pendant une heure sur la porte des épis génétiques également comment ça s'inscrit également et surtout par rapport à ce que j'ai cité on va le voir dans l'intelligence émotionnelle également et par rapport à tout ça l'intelligence émotionnelle on va voir également ce qu'on va en parler qu'est-ce qu'il apporte également par rapport à la compétence et comment parce que vous avez parlé de la compétence l'incompétence c'est-à-dire parler de celui qu'il sait qu'il ne sait pas par exemple c'est pas comme celui qui sait qu'il sait ou celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas donc celui-là il est plus grave il ne sait pas qu'il ne sait pas mais le pire c'est qu'il croit savoir donc quand vous êtes avec un griffon c'est ce qu'on appelle un griffon c'est quelqu'un qui ne sait pas il ne sait pas qu'il ne sait pas mais il croit savoir et donc là allez lui expliquer vous prenez un élément qui est d'une famille bien connue dans une certaine culture et il a une bonne et la bonne elle est vraiment très sérieuse c'est elle qui élève l'enfant ils sont complètement différents c'est excellent ça c'est un adage que j'adore beaucoup au niveau du Maroc comme vous le dites ça supprime toutes les classes ça supprime le racisme ça supprime tout c'est la bonne qui est tout et pas la maîtresse de on assiste à un problème c'est quoi avec la société qui évolue on a le papa et la maman qui travaillent donc qu'est-ce qu'on fait on va prendre comme vous dites une bonne qui va être à la maison cette bonne va avoir le premier enfant le deuxième parce qu'on peut parler de plusieurs choses donc cet enfant il vit avec qui avec cette bonne donc il entend parler au téléphone il va peut-être pour l'occuper le mettre des trucs de la télé sur deuxième etc la maman va le voir le soir peut-être une heure trois quarts d'heure bon à la fin il arrive à 12 ans 13 je comprends d'une manière effectivement pourquoi parce que c'est pas les parents qui l'ont éduqué c'est une bonne qui l'a éduqué en fait c'est sans qu'il éduque qu'il a enregistré comment elle communique avec ses copines ou lorsque la télé qu'il écoute ou encore le téléphone etc mais sa maman il la voyait peut-être une demi-heure par jour d'accord au trois quarts d'heure donc voilà voilà exact exact tout à fait donc c'est pour ça qu'il faut savoir il ne faut pas oublier que cet enfant jusqu'à l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 7 ans tout ce qu'il voit il enregistre pourquoi à votre avis l'enfant n'arrête pas de poser des questions à l'âge de 3 ans 4 ans 5 ans son cerveau on y arrivera tout à l'heure on parlera du BIOS le BIOS qui est dans notre système d'information qui est pré-programmé avant notre sortie ça c'est les découvertes récentes pour dire qu'il le pousse il pousse le moi parce qu'on va parler du moi maintenant ce qu'on va voir maintenant c'est l'interrelation entre le cerveau et le moi et donc ce moi qui lui-même a 12 facettes pour ceux qui étudient la transactionnelle parce qu'il y a le côté parent le côté adulte et le côté enfant le côté parent il a 4 facettes le côté adulte 2 facettes et le côté enfant 6 alors vous imaginez on a 12 facettes lequel va fonctionner va fonctionner avec ce cerveau à ce moment là et donc ça crée un nouveau comportement donc ce qu'on va entrer dans là on est parti pour pour des heures et des heures pour expliquer tous ces détails parce que dès que quelqu'un commence à parler par sa façon de parler on va voir est-ce qu'il s'exprime en tant qu'enfant ou le parent ou l'adulte qui s'exprime en lui dès qu'il commence à parler et dans ce cas là on sait comment s'adapter à la personne pour pouvoir parce que maintenant on reconnaît par les phrases qu'il utilise dans l'analyse transactionnelle c'est pour ça qu'on note le PAE parents, adultes, enfants donc là effectivement on se dit faisons attention cet enfant jusqu'à 7 ans son cerveau a comme fonction principale d'enregistrer par les 5 sens que Dieu lui a donné tout ce qu'il écoute tout ce qu'il sent tout ce qu'il donne donc il enregistre donc faites attention à ce que vous dites à côté des enfants et la télé qui regarde attention à ce qu'il regarde également parce qu'eux ils enregistrent beaucoup plus que nous et parce que pourquoi ils posent beaucoup de questions s'ils posent des questions répondez à leurs questions quelles qu'elles soient parce qu'il est pré-programmé le cerveau le pousse le moi à poser des questions pourquoi ? pour mieux interagir avec l'environnement donc d'ailleurs certains parents sont des patroules il est inible des questions il est inible des questions donc tout simplement mais lui c'est normal c'est normal son cerveau le pousse et c'est une bénédiction pour vous si l'enfant pose des questions répondez répondez juste pour l'anecdote avant de passer à la deuxième phase on était à une soirée et une petite fille de 3 ans venait vers son père pour lui dire papa comment on fait les enfants ? et lui il était gêné devant les gens il faut lui répondre il dit mais attends qu'est-ce que tu veux que je réponde au tout le monde ? alors je lui ai dit écoute est-ce que tu as déjà vu une graine donner une feuille comme le feu etc il me dit oui j'ai vu ça en classe elle avait 4 ans je lui ai dit écoute c'est pareil le papa il prend une graine il la met dans le fond de maman et puis ça donne au bout de 9 mois un bébé c'est répondre selon son âge tout bonnement c'est toujours répondre parce que l'enfant quand il reste sans réponse il va essayer de trouver une réponse ailleurs et ça pourrait être au moins vous maîtrisez les réponses et l'information qu'il peut avoir donc c'est le savoir il ne faut pas avoir le visage du savoir donc pas de tabou pas de tabou pour le savoir il faut toujours expliquer donner à l'enfant mais chacun à son niveau il y a des choses qu'il apprendra avec le temps mais à son niveau bien on passe à la deuxième partie si vous voulez bien donc on a fini par la compétence alors rappelez-vous dans l'équation de l'efficacité personnelle on avait compétence qui multiplie motivation qui multiplie communication et culture donc si on parle maintenant de la motivation alors qu'est-ce qui va nous motiver pour réussir ce que nous voulons faire alors qu'est-ce qui va nous motiver parce qu'il y a aussi des gens qui s'automotivent qui sont automotivés ah quelle chance d'avoir des gens et il y a des gens qui font motiver on se dit mais ces gens-là qu'en faut-il faire pour les motiver alors là encore on voit par rapport à ce qu'on se dit au niveau de l'enseignement au niveau de la formation là je suis pour dire ce qui se passe malheureusement il y a des gens qui vont apprendre des choses au Canada ou en Allemagne ou en France etc je parle des ressources humaines il va parler selon la pyramide de Maslow ou encore d'autres pour dire qu'est-ce qui est une source de motivation mais là on s'intéresse aux sources de motivation des cadres par exemple en Allemagne ou encore au Canada mais qui n'ont rien à voir avec le Maroc alors heureusement qu'on a un centre de recherche qu'on avait créé donc on avait fait une étude également au Maroc pour savoir qu'est-ce qui est une source de motivation auprès de ces cadres marocains et ça nous a permis de voir les cinq premiers alors figurez-vous que le premier facteur de motivation du cadre marocain n'existe pas en Allemagne n'existe pas au Canada il est 28ème en France et chez nous il est numéro 1 donc si on fait du copier-coller par rapport à ce qu'on apprend et ce qu'on voit dans l'intérieur alors un DRH va apprendre des choses qu'il voit au niveau d'un DESS ou d'un Master 2 en ressources humaines il va se dire je vais prendre ça et le mettre dans un entreprise et ça ne va pas fonctionner parce que ce n'est pas le même environnement et quand on dit ce n'est pas la même culture ce n'est pas le même alors le numéro 2 on va commencer par le numéro 2 c'est d'abord qu'on a dit c'est la responsabilisation la valorisation la reconnaissance l'individu veut être reconnu pour les efforts qu'il fournit pour l'intelligence qu'il met en place en troisième position c'est le salaire et les avantages alors bien sûr il y a des gens qui ont mis le salaire en premier bien sûr ou en deuxième mais sur l'ensemble on a le salaire et avantages surtout en troisième en quatrième il y a tout ce qui est évolution de carrière promotion etc c'est comme la stabilité de l'emploi avec le fait de ne pas être viré à tout moment mais c'est quoi numéro 1 qui n'existe pas en Allemagne qui n'existe pas en Canada mais qui est 28ème en France c'est un truc qui nous a surpris il nous a poussé à refaire l'étude parce que je dis attends c'est pas possible c'est un truc dont on a parlé tout à l'heure qui est dans l'axe vertical qui est tout simplement le respect on aurait dit comment ça que mon supérieur ne me respecte pas je suis quelqu'un un adulte j'ai une famille ma femme me respecte ou mon conjoint me respecte mes enfants mais quand j'y arrive ce supérieur ne me respecte pas il me part d'une manière il se permet de me traiter de telle manière rien qu'il me parle normalement qu'il me respecte je donnerai je ne sais quoi je ferai mon boulot donc là encore on se dit ça vient encore dans l'axe vertical et je rejoins par rapport au supérieur quand on a l'axe vertical qui est développé la première des choses je ne peux pas être dans le vert si je n'ai pas le respect très développé c'est pas possible que je sois dans le vert ça c'est impréable le respect est de rigueur le respect on le appelle comme le socle sur lequel nous marchons et si je ne l'ai pas c'est un rêve je rêve d'être dans le vert je ne le serai pas donc le respect de tout le monde pas de jugement de valeur je ne casse pas les autres au contraire je développe avec les autres et je construis avec les autres donc ça par rapport à la motivation on vient de voir pour la motivation alors maintenant la communication effectivement vous savez très bien que c'est un volet qu'on peut traiter sur les journées la communication mais on va beaucoup plus sur la communication positive j'apporte juste par rapport à la neuroscience notre cerveau n'est pas construit pour la communication négative il n'est pas en communication négative et d'ailleurs lorsque vous voulez bloquer quelqu'un qui ne crée rien avec vous qui n'ait pas de synergie avec vous il suffit de lui dire des mots négatifs et vous allez complètement le démotiver tout ce que vous attendiez il va faire l'inverse par exemple le mot non si je veux vous bloquer vous me posez une question je vous dis non tout ce que vous allez dire après vous l'avez transformé le mot non le cerveau ne l'aime pas alors vous me dites mais alors je ne vais jamais dire non je dis si mais je vais le dire autrement par exemple vous pouvez me dire on peut prendre un café à 19h30 par exemple je n'ai pas le temps je peux dire j'aurais bien voulu il se trouve que je me suis engagé ailleurs j'ai dit non mais d'une manière à vous maintenir dans une position positive je ne sors pas de mon négatif et donc notre cerveau apprend avec le temps vous ne verrez jamais avec le travail que j'ai fait sur moi vous ne verrez jamais dire le mot non parce que je sais qu'il bloque et d'ailleurs il n'avait j'ai un non c'est le téléphone peut-être c'est un téléphone c'est bon c'est parti donc il nous disait là sauf qu'on disait là il a donc il avait compris déjà à l'époque que le mot non bloqué le cerveau de l'autre lorsque je dis à quelqu'un tu as tort imagine dans une réunion quelqu'un est en train de parler je lui dis tu as tort je ne suis pas d'accord avec toi je le bloque complètement et tout ce qui même si ce que je vais dire il va être d'accord il va exprès ne pas être d'accord avec moi juste parce que je lui dis je ne suis pas d'accord donc là je peux dire à quelqu'un au contraire je comprends ce que vous dites je comprends et je pense que je ne dis même pas mais parce que le mais fait chuter la chose vers le bas je dis je comprends ce que vous dites et je pense que là vous allez m'écouter par rapport à ce que je dis nous allons construire parce que je n'ai pas cassé ce que vous dites j'ai compris mais le fait notre cerveau adore quand il est compris dès que vous entendez je vous ai compris l'autre je dis ah oui il m'a compris et vous dites vous pouvez dire le contraire ce que j'ai dit mais je vais vous écouter et on va échanger on va construire donc vous voyez tout vient de nous de notre communication j'ai vu toute communication négative notre cerveau n'aime pas le négatif et d'ailleurs dans tout ce que je peux voir une vision positive donne un comportement positif également par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure effectivement là on a fait tellement d'expérience et je peux vous assurer je suis à 1000% d'accord avec vous ce que j'ai dit tout à l'heure lorsqu'au début du départ vous avez un enfant si vous attendez de lui vous dites qu'il est intelligent qu'il peut aller loin qu'il est créatif vous valorisez tout ce qu'il fait il va aller vers l'avant et si vous le cassez depuis tout petit vous êtes bête tu es connard bien sûr il va si vous dites après quelqu'un veut dire tu es bête ah oui je sais mon père m'a toujours dit que j'étais bête ou ma mère m'a toujours dit que j'étais bête donc oui donc c'est pour ça un enfant il faut toujours lui dire des choses positives et passer sur ce qui est négatif donc ça c'est dans alors sans retarder alors qu'on peut dire beaucoup de choses sur la communication et sur la culture on peut passer des alors maintenant sur les satellites effectivement les sources d'énergie par rapport aux alors la synergie effectivement fait partie des choses qu'on peut développer grâce au NPM la synergie c'est quoi parce que chaque individu lorsqu'il veut atteindre un objectif quel qu'il soit l'objectif il va développer une certaine énergie on ne peut pas atteindre l'objectif sans énergie mais j'ai le choix soit je développe une énergie positive soit énergie négative cette énergie positive ça s'appelle la synergie la synergie c'est quoi c'est tout ce qui va me permettre de construire avec l'autre d'accord donc je vais avoir la synergie ou alors je vais développer l'antagonisme et l'antagonisme c'est tout ce qui est tout ce qui va me m'éloigner de l'autre et je ne vais pas construire l'autre donc c'est pour ça qu'on se dit qui va développer l'interaction positive et la synergie c'est moi or malheureusement j'attends que l'autre je ne sais pas pourquoi j'attends que l'autre alors que si moi je commence par la synergie c'est moi qui donne cette énergie l'autre va répondre par la synergie si par contre je commence par l'antagonisme alors c'est quoi la synergie de manière claire c'est quoi la synergie c'est tout ce qui rapproche les personnes en présence et l'antagonisme c'est tout ce qui éloigne les personnes en présence alors la synergie se compose de deux choses d'abord le cri d'intention pour l'autre c'est à dire je pense du bien de l'autre d'accord le cri d'intention c'est que je pense du bien et alors si par exemple je ne connais pas c'est Tahereh par exemple je ne le connais pas je viens de saluer on ne s'est jamais rencontré pourquoi je vais penser du mal de lui qu'est-ce qui me donne ce droit de penser du mal ce jugement de d'accord d'ailleurs il y a un truc quand je suis arrivé au Maroc il y a des gens qui me disent il faut faire attention à ça il ne faut pas vous voyez des procès d'intention un autre temps j'arrive au Maroc je ne change rien la vérité je me comporte de la même manière je fais confiance jusqu'à preuve du contraire la vérité je rencontre des gens qui me rendent la chose de la même manière je crois que les personnes aussi attendent que les gens puissent leur faire confiance pour qu'ils puissent eux-mêmes donner cette confiance et c'est ce que je fais si par contre je vis avec un procès d'intention je ne te fais pas confiance jusqu'à preuve du contraire et vous aussi vous ne me faites pas confiance alors qu'est-ce qui va se passer ? je ne vous fais pas confiance je ne vous fais pas confiance donc on développe quoi ? l'antagonisme dans ce cas-là mais qui c'est qui a commencé ? c'est moi d'accord ? c'est moi qui ai commencé donc ça veut dire quoi ? je commence par développer la synergie c'est quoi ? c'est commencer par le créer d'intention et pas de jugement de valeur pas de jugement de la personne j'écoute la personne je vais m'adapter si je reviens à la grille à la grille qu'on a vue tout à l'heure il faut que je puisse la développer et m'y habituer pour la sortir chaque fois de manière virtuelle quand je sois la personne je commence à questionner à écouter pourquoi ? pour savoir où je la positionne sur la grille pourquoi ? pas pour la juger pour m'adapter à cette personne dans la communication qu'on va avoir et comme ça on réussit notre communication et on construit ensemble parce qu'on peut toujours construire il suffit de savoir comment et avec qui nous sommes et donc là on voit que la synergie elle-même c'est le créer d'intention pour l'autre avec la volonté de construire avec l'autre un jeu commun avec l'autre donc là c'est une somme je dis je pense du bien de l'autre je contribue avec l'autre je veux construire et je mets en place avec lui c'est-à-dire un projet je veux construire je veux collaborer je veux coopérer et donc là je développe la synergie par contre l'antagonisme c'est quoi ? c'est que de moi-même je pense du mal de l'autre donc c'est un procès d'intention je ne trouve pas d'excusé à cette personne je la critique et je ne compte pas sur l'autre de toute façon elle ne va rien m'apporter et donc je vais un jeu personnel je compte sur moi pas sur l'autre donc là je suis dans l'antagonisme et dans ce cas-là comment voulez-vous qu'on soit efficace ou performant si dans une équipe je développe de l'antagonisme il n'y a plus de synergie il n'y a plus de travail en commun il n'y a plus rien ensemble et dans ce cas-là on casse toutes nos valeurs ajoutées parce que quand j'ai une valeur ajoutée si j'ajoute la vôtre et la sienne etc vous voyez on multiplie si par contre je prends les valeurs et je les casse il y avait une mais je détruis encore donc comment voulez-vous qu'on soit performant ? donc c'est contraire à la performance d'aller vers l'antagonisme et donc c'est là qu'on démontre avec des études réalisées que lorsque je vais lorsque je vais développer de la synergie lorsque c'est moi je rappelle encore c'est moi qui démarre la synergie dans 95% des cas je reçois de la synergie la part de l'autre et dans 5% des cas je reçois de l'antagonisme bon dans 5% c'est pas grave mais dans 95% j'ai reçu de la synergie si par contre moi je commence par l'antagonisme je pense du mal je ne veux pas construire je reçois de l'antagonisme dans 100% des cas donc je me dis alors qui c'est qui a l'origine de l'antagonisme ? c'est moi-même et je critique les autres il n'a pas voulu coopérer il n'a pas voulu mais il faut que je me regarde moi-même peut-être c'est moi qui n'ai pas commencé c'est moi qui est critiqué c'est moi qui donc il faut que je me vois d'abord en moi et c'est pour ça qu'on peut développer de la synergie mais il ne faut pas attendre que l'autre fasse donc ce qu'on cherche à développer c'est que la synergie doit être super je ne veux pas être parfait le parfait n'existe pas mais de développer la synergie de penser du bien de l'autre et de vouloir construire avec l'autre donc avec cette partie-là nous avons fini avec ce qu'on appelle l'efficacité l'efficacité globale c'est-à-dire stratégie avec organisation avec l'efficacité personnelle mais je vous rappelle qu'on a vu que l'efficacité personnelle sur l'équation alors que le reste le reste à développer alors dans ça il nous reste également ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle elle fait partie du NPM partie intégrante mais c'est quoi l'intelligence émotionnelle c'est quoi exactement parce qu'on va développer le QE avec ça on a beaucoup travaillé le QI le QI le QI et on s'est rendu compte aujourd'hui que si Einstein avait un QE développé je ne sais pas ce qu'il aurait fait puisqu'il avait un QE qui n'était pas très fort et on se rend compte aujourd'hui que le QE est quatre fois plus important que le QI dans le développement de la compétence de la performance et du succès de l'individu et surtout un élément clé dans le développement du bonheur du bonheur de la personne c'est à dire maintenant on ne parle pas que de ce bonheur lui-même parce qu'on court après quoi finalement si j'arrive à atteindre le bonheur mais le bonheur je ne l'atteins pas par le QI mais par le QE il faut bien se dire et donc on va voir ce qu'il y a dans cette et donc finalement c'est quoi cette intelligence émotionnelle c'est aussi un ensemble de compétences encore mais ces compétences sont plutôt compétences émotionnelles et sentimentales d'accord un ensemble de compétences émotionnelles et sociales qui influent elles-mêmes sur notre façon de voir les choses de façon de se comporter et dans la manière de nous exprimer nos sentiments et nos émotions pourquoi faire d'accord d'une part pour plusieurs choses d'abord d'accord pour exprimer nos sentiments positifs ou négatifs pour développer et maintenir des relations sociales d'abord parce que si des relations sociales positives avec les personnes c'est un peu commun mais également pour renforcer le bien-être pour renforcer le bien-être à niveau collectif et pour faire face à des personnes négatives parce qu'il y a des personnes négatives qui nous entourent mais si par contre cette personne négative prend le dessus sur moi elle risque de me rendre moi-même négative mais si mon QE est développé aucun risque d'accord je sais maintenir le côté positif de la chose je maintiens la vision positive de toute situation parce que quelle que soit la situation il y a un côté positif et un côté négatif et c'est pour ça qu'on se dit pourquoi je vais m'intéresser juste au côté négatif donc ici on se dit l'intelligence émotionnelle est un facteur prédictif vous voyez maintenant comment ça mesure et pourquoi on mesure le QE ça nous permet de prédire est-ce que cette personne va être compétente va être performante et elle va générer le bonheur autour d'elle vous voyez donc lorsque maintenant en termes de recrutement de promotion vers des postes clés si je trouve que vous avez un QE élevé vous avez déjà toutes les choses de pouvoir aller vers des postes très importants et là je parle sur le plan international je ne parle pas que sur un plan et donc là avant on ne calculait pas maintenant vous vous dites pourquoi j'ai un ce cabinet où je suis un soeur de tête qui fait des tests des trucs de ce sud mais c'est pour définir votre QE c'est pour définir parce qu'on ne cherche plus maintenant à avoir que l'expertise métier mais plutôt beaucoup plus comment je vais générer du bien-être dans cette équipe ce bonheur dans cette équipe parce que les gens maintenant ont d'autres attentes d'autres aspirations et veulent se sentir bien dans ce qu'ils font parce qu'il ne faut pas l'oublier nous passons quand même 8 à 10 heures dans notre travail nous passons donc plus de temps au boulot que chez nous donc si on n'est pas heureux au boulot est-ce qu'on va l'être vous voyez donc il faut générer un climat d'accord un climat de bien-être et de bonheur et ça se travaille par l'intelligence émotionnelle également qui nous permet alors mais c'est quoi cette intelligence émotionnelle nous allons également donc elle est c'est à vrai être un indicateur clé dans tous ces domaines pour permettre de comprendre ce que nous allons alors si on augmente et si on développe l'intelligence émotionnelle si on la développe on dit l'intelligence émotionnelle l'amélioration pour ceux qui n'arrivent pas à lire de loin pour dire juste l'amélioration de l'intelligence émotionnelle donc IE peut conduire à une augmentation spectaculaire de quoi déjà du bien-être de la personne elle-même de la performance l'interaction avec les autres et du potentiel de leadership tout à fait et donc du potentiel donc si j'arrive à développer tout ça regardez ce que nous apprenait pas dans nos écoles si vous prenez le temps de nous apprendre ça au collège ou au lycée on développerait déjà on serait beaucoup plus développé beaucoup plus dès le départ donc cette intelligence émotionnelle effectivement qui prend de plus en plus d'importance aujourd'hui quand on voit le développement des potentiels et les stratégies qu'elles nous offrent elles font d'elles un outil mais vraiment un outil très important de l'amélioration des bons sentiments et de la performance alors cette intelligence émotionnelle n'est pas un facteur statique c'est ça la bonne nouvelle n'est pas un facteur statique elle peut se développer à tout âge vous voyez là il n'y a pas de problème on peut développer voilà on peut à tout âge il n'y a pas il n'y a pas de problème je peux avoir à 70 ans et de dire ah oui je n'ai pas développé le QE et bien on peut le développer d'accord en 3-6 mois vous avez un QE qui est double d'accord en 3-6 mois on peut doubler le quotient émotionnel donc vous voyez très bien qu'on peut notre cerveau il a une capacité extraordinaire de se transformer pourvu que le moi le veuille maintenant je vais vous dire une chose qui au départ bouleverse la personne mais il faut bien l'intégrer dès que vous êtes né nous sommes tous nés nous sommes nés dans un corps d'accord mais il y a deux individus pas deux individus mais qui sont là-dedans il y a le cerveau et il y a le moi soit les deux vont s'entendre les deux s'ils s'entendent et vivent en équilibre l'un respecte l'autre ils vont aller vers le bien-être et le bonheur si par contre le moi c'est le moi qui pose problème n'écoute pas le cerveau et ne le suit pas le cerveau est pré-programmé il est armé pour le remettre en question il va le rendre malade même et on va voir comment le moi va subir s'il n'écoute pas le cerveau donc comment trouver l'équilibre entre les deux parce que le cerveau est armé qui c'est qu'il a armé son créateur par quoi par des neurones qui sont l'unère sympathique et l'unère parasympathique on va voir et des hormones et ces hormones par exemple pour bien se comprendre si tu es à côté là supposons qu'il ne me voit pas il regarde toujours l'écran je vais venir derrière lui et je vais injecter par exemple ici l'adrénaline l'adrénaline lui il ne sait même pas ce que j'ai fait il s'est là je dis c'est juste un moustique qui t'a piqué c'est rien mais d'un seul coup il va voir sa ventilation qui va augmenter il va avoir de la chaleur il va bouger qu'est-ce qui m'arrive il ne va plus se contrôler il va se mettre debout il va enlever sa veste mettre la clim qu'est-ce qui t'arrive c'est juste une hormone une hormone et je vais inverser autrement je vais faire une autre hormone maintenant qui va le mettre plus heureux la sérotonine par exemple l'ocytocine il va devenir agréable heureux il va s'imaginer il va devenir positif souriant mais ces hormones je peux les fabriquer moi-même parce que mon corps les fabrique il suffit que j'apprenne à les fabriquer à développer le dosage voilà et donc cette intelligence nous apprend nous apprend à secréter nous-mêmes ces hormones et je peux me rendre heureux en me secrétant moi-même la sérotonine en me secrétant l'ocytocine en me secrétant les endorphines et je peux éviter le stress en arrêtant la sécrétion d'adrénaline d'oradrénaline et comment comment donc tout ça il y a une méthodologie pour mettre en place ça voyons tout de suite cette intelligence émotionnelle comment elle nous permet de mieux voici les composants d'intelligence émotionnelle oui comme vous avez vu le temps nous est compté pour développer les cinq éléments mais on va aller vers un qui est le plus demandé le plus souvent alors l'intelligence émotionnelle compose d'abord la perception de soi encore premier élément comment je me perçois moi-même avec l'amour propre la réalisation de soi et conscience de soi émotionnelle il y a également l'expression individuelle il y a les relations humaines avec la responsabilité sociale il y a également l'empathie et les relations humaines il y a la prise de décision comment est-ce que je peux prendre des décisions lorsqu'il y a des émotions fortes si je suis très en colère encore très heureux etc je peux prendre des décisions et après je reviens dessus comment je peux trouver l'équilibre ne pas prendre de décision en cas d'impulsivité et il y a la gestion du stress la maîtrise du stress c'est le stress qui est l'ennemi numéro 1 de la performance et qui se développe de plus en plus ces derniers temps et d'ailleurs à tel point que les gens partent du stress même qu'ils sont juste angoissés ou juste donc on part du stress à tout bout de champ donc nous allons définir entre nous un élément aujourd'hui qui est le stress et on pourrait éventuellement comme vous l'avez dit tout à l'heure par d'autres une autre fois ce sera avec plaisir de partager tous les autres éléments également de cette intelligence pour comprendre ce qu'il y a dedans mais voyons déjà ce stress et mettons-nous d'accord c'est quoi pour vous le stress ? qu'est-ce que c'est ? je partage parfait parfait et donc voilà et donc là et là on va on peut ce stress qui réduit notre performance et notre compétence on peut dire qu'est-ce que c'est ? alors si on se pose ces questions-là juste par vrai ou par faux on peut se poser le stress est une maladie est-ce que c'est vrai ou faux ? c'est faux tout à fait or c'est faux c'est pas une maladie c'est pas une maladie c'est pour ça qu'on se dit pourquoi prendre des médicaments alors ? parce que c'est pas une maladie ouais et il y a des gens alors c'est là qu'on voit des médecins qui prescrivent des médicaments contre le stress attends c'est pas une maladie pourquoi tu mets des médicaments ? donc c'est un truc comportemental d'accord par rapport à une adaptation on va voir c'est notre cerveau notre cerveau en fait notre cerveau aime toujours être informé de ce que le moi va faire avant qu'il ne le fasse et être également qu'il le mène dans l'environnement dans lequel il est et dans ce cas-là il n'y a aucun problème de stress il n'y a aucun problème donc pardon tout à fait on va voir les maladies qu'il va générer c'est impressionnant c'est impressionnant se mettre souvent en colère est un très bon moyen d'évoquer son stress il y a des gens qui s'imaginent que parce que je vais crier et je vais hurler non au contraire savoir sortir également son stress c'est bien mais la colère est une très mauvaise émotion qui fait que vous montez encore avec son négatif le stress le stress sur les individus plus performants et plus efficaces donc là on va parler de deux types de stress il y a le stress négatif qui s'appelle le distress le stress positif qui s'appelle le e-stress donc on a deux types de stress mais c'est-à-dire le stress positif c'est soit une forte joie ou alors quand je motive des gens par une carotte je peux vous dire tiens à la fin du mois il nous reste une semaine pour atteindre l'objectif si vous l'atteignez vous aurez une prime 2 là je vous ai quand même stimulé et il y aura une carotte mais si par contre c'est le stress négatif c'est lui qui va rendre mal à des personnes parce que je suis dans une zone qui ne me correspond pas les individus sont inégaux face au stress si ils sont inégaux certains ont des seuils certains ont des seuils plus développés parce qu'ils ils résistent plus au stress que d'autres certains un minimum de stress les met complètement donc c'est une capacité il faut s'adapter par rapport à ça alors notre société génère plus de stress qu'autrefois les avis seront partagés certes puisque le stress existe depuis la nuit des temps imaginez maintenant que vous y avez vécu pardon c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptation il y a beaucoup de compétences à avoir donc les choses évoluent dans le temps d'accord mais le stress existe quand même depuis depuis la nuit des temps alors le stress peut avoir des effets négatifs sur notre équilibre psychologique c'est vrai c'est vrai non seulement psychologique mais aussi physiologique mais aussi comportemental etc alors le stress peut se traiter par des médicaments enfin il ne traite pas il ne traite pas il permet juste de calmer certaines tensions certaines tensions mais il ne traite pas donc il y a certains psychiatres qui traitent qui croient traiter mais qui vont rendre la personne comme un légume comme un légume d'accord parce que vous devenez comme un légume si vous prenez des anxiolytiques ensuite des antidépresseurs ensuite ceci donc notre cerveau ça atteint notre système nerveux central et ça nous fait que nous retarder ça ne résout pas le problème du tout ça ne résout pas le problème donc certaines personnes ne sont jamais stressées non elles sont elles sont sous terre elles sont sous terre elles sont sous terre non elles ne le montrent pas c'est tout elles ne le montrent pas il y a certaines personnes qui ont appris à devenir maîtresse d'elles-mêmes et là ça tourne là il y a même un nœud mais on ne le montre pas d'accord les politiciens par exemple ils apprennent d'accord à gérer le stress donc il est là il y a un nœud il y a le feu même à l'intérieur il vous part d'une manière comme s'il n'avait rien c'est quand il sort qu'il va dire il va aller se déclamer il va décompresser mais sur le coup il est très stressé oui oui bien sûr il y a plein si on a le temps on va en parler d'ailleurs si on a le temps de dire tout ce qu'on peut faire pour déstresser ça stresse complètement le cerveau ça stresse complètement alors le stress c'est un phénomène de la situation physiologique il est physiologique parce qu'il agit par des hormones il s'agit quand même par des sécrétions hormonales donc si j'arrive et on va le voir comment maîtriser la sécrétion hormonale je réduis mon stress déjà parce qu'il ne faut pas oublier que c'est mon cerveau qui déclenche la sécrétion et donc quand il déclenche la sécrétion je deviens moins performant tout de suite parce que rappelons-le nous sommes en train de parler de performance et donc comment se maintenir ma performance il faut que j'arrive à arrêter la sécrétion ou même à la réduire nous allons le voir il existe donc il est impossible de maîtriser ces pensées négatives je peux je peux bien sûr avec une reconstruction de corps cognitif je peux il existe des professions qui enjuntent plus de stress que d'autres oui effectivement parce que quand je suis et puis si les individus sont stressés c'est à cause de leur environnement oui l'environnement mais pas seul il y a nous-mêmes également et notre façon de nous comporter vis-à-vis de la donc voyons ce qui se passe lorsqu'on est dans une zone de confort vous savez ce que vous faites vous savez comme vous le faites vous avez un environnement agréable donc le cerveau maintenant je vais à chaque fois parler du cerveau et du moi d'accord le cerveau ici il dit au moi je sais faire et je peux faire aucun souci pas de sécrétion neurobiologique tout va bien ok maintenant je prends ce même individu je le mets devant un challenge donc juste une zone de challenge ça veut dire quoi par exemple vous aviez un dossier que vous traitiez en une heure vous aviez l'habitude de traiter en une heure mais là vous recevez un coup de téléphone c'est urgent on vous dit je le veux en une demi-heure qu'est-ce qu'il dit votre cerveau il dit au moi ce truc que tu me demandes je sais le faire mais pas en une demi-heure donc en une demi-heure je ne sais pas je pense pouvoir mais à toi de gérer la situation je ne suis jamais préparé à la chose et pour gérer qu'est-ce qu'il fait lui il va il va provoquer une légère sécrétion donc un peu d'adrénal on se sent un peu en surchauffe c'est juste parce que qu'est-ce qu'il fait voyons physiologiquement ce que fait la sécrétion à l'adrénaline dès que l'adrénaline est secrétée dans le sang elle est secrétée par quoi ? donc il y a un flux nerveux le sympathique qui va vers le surrénal qui sont une glande derrière les reins il va secréter l'adrénaline et la noradrénaline parce que les gens parlent de l'adrénaline ils oublient la noradrénaline qui est plus puissante encore ces deux hormones vont aller vers quoi ? pour développer la sécrétion de glucose de sucre et d'insuline donc ils vont aller donner d'énergie l'insuline qui va donner d'énergie d'accord qu'est-ce qu'il dit au moi ? le moi je ne sais pas je donne plus d'énergie à toi d'agir oui donc c'est un fonctionnement entre le cerveau et le moi il lui dit moi tu ne m'as pas préparé tu ne m'as jamais préparé à faire en une demi-heure donc je te laisse faire et donc mais moi ce que je peux faire avec toi c'est donner d'énergie et il lui donne d'énergie c'est pour ça qu'on se sent un peu avec un coup de fouet etc bon maintenant et il pense pouvoir maintenant je le mets dans une situation où il se dit je ne peux pas je ne peux pas et je ne sais pas c'est-à-dire que le cerveau n'a pas été préparé du tout et ce qu'il lui demande de faire il ne sait pas du tout le faire d'accord c'est comme si par exemple vous me faites entrer devant une audience là et j'arrive pour faire ma conférence et après vous me dites ah oui c'était prévu qu'on le fasse en anglais ou alors je dis ah non je ne l'ai pas préparé en anglais je ne sais pas le faire en anglais et là mon cerveau qu'est-ce qu'il dit et vous me dites vous devez le faire quand même je me dis je ne sais pas et je ne peux pas qu'est-ce qu'il fait le cerveau là d'accord il panique parce que je suis devant une assistante et je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi dire vous me dites c'est filmé ou ça va peut-être passer à la télé l'écran et c'est en direct et je fais quoi là parce que je n'étais pas préparé je n'étais pas donc le cerveau qu'est-ce qu'il veut finalement du moi qu'est-ce qu'il attend du moi pour ne pas paniquer il demande au moi il dit tout ce que tu veux faire juste préviens-moi préviens-moi et forme-moi prépare-moi et on n'aura jamais de stress jamais donc la préparation est impréalable à tout à toute négociation à toute discussion à tout examen à tout même quand je dis à quelqu'un dans un accompagnement quand tu passes un coup de téléphone est-ce que tu te prépares ? non tu vois essaye tu vas voir la différence avant de passer un coup de téléphone prends 30 secondes tu dis je vais passer un coup de téléphone à qui ? pour faire quoi ? dans quel objectif ? et tu le fixes et tu le vis avant de le faire et tu passes ton coup de téléphone rien à voir avec le précédent parce que ton cerveau maîtrise ce que vous êtes en train de passer ça n'a rien à voir d'ailleurs toutes les personnalités quand ils passent un coup de téléphone les politiciens etc ils se préparent à l'avance et je dis un président d'un pays qui va appeler un autre président d'un pays il ne va pas me dire tiens je prends le téléphone et j'appelle du tout oui une préparation de deux heures une heure qui se fait avant qu'est-ce qu'on traite comme sujet qu'est-ce qu'on fait ? là si je prends le téléphone et je parle d'accord et on ne sait pas comment on impacte l'autre et je peux impacter l'autre positivement, négativement par les mots que je dis donc là je prépare tout se prépare un coup de téléphone se prépare lorsque je vais faire une conférence en demain il suffit que je la voie en 30 secondes une minute on voit la personne on connait son support on le prévoit le cerveau se dit le moi m'a expliqué ce qui se passe donc lorsque j'arrive devant tout le monde il n'y a pas de stress il n'y a pas de trac il n'y a rien pourquoi ? parce qu'il était préparé donc le cerveau qu'est-ce qu'il demande au moi ? rappelons-le ils sont tous les deux dans le même corps et il dit au moi moi j'ai toutes les données qui sont là et je te donne les données pour fonctionner à condition que tu me prépares aux choses mais si toi tu ne me donnes pas les données quand veux-tu que moi je te donne quand tu en veux mais moi qu'est-ce que je fais pour que je vis sur l'équilibre ? je te donne l'énergie quand il faut et cette énergie passe par quoi ? par l'adrénaline mais cette adrénaline son problème c'est quoi ? c'est qu'elle est secrétée par le corps mais elle ne peut pas être consommée par le corps il ne la détruit pas le corps ne sait pas la détruire alors qu'est-ce qu'on fait ce surplus d'adrénaline l'adrénaline ? il se dépose quelque part parce qu'il passe dans le sang à un moment donné le cerveau trouve qu'il y en a trop dans le sang il va les poser quelque part et c'est ce quelque part qui est différent des uns des autres là où il va le poser il va reposer dessus tant que le personnel n'a pas résolu le problème il va reposer et ça crée une maladie là où il a posé l'adrénaline qui peut aller jusqu'au cancer il peut aller jusqu'au cancer il peut aller jusqu'au cancer des maladies graves des maladies graves qui viennent uniquement de ça beaucoup de choses beaucoup de choses d'ailleurs on va les voir sur donc vous voyez que très bien d'ailleurs on a fini alors tout ce qui est écrit là je l'ai passé en parole d'accord en parlant donc on a alors vous voyez ici juste ce point là pour dire on a dit que le cerveau intervient alors juste pour comprendre comment notre cerveau il est armé notre cerveau qui est là il a un nerf qu'il appelle le nerf sympathique qui est le nerf parasympathique ces deux là sont en paire par paire ils véhiculent dans tout le corps dans tout le corps chaque millimètre est irrigué par un nerf sympathique et un nerf parasympathique par des ramifications partout jusqu'à vos ongles donc il y a de l'information c'est à dire que le cerveau il a l'information il envoie il reçoit dans tout chaque millimètre car il n'y a pas un millimètre qui échappe à ça donc lorsque le moi fait quelque chose pour lequel il n'est pas préparé qu'est-ce qu'il fait ? il utilise le nerf sympathique pour secréter l'adrénaline il secrète immédiatement et dès qu'il secrète vous êtes stressé immédiatement immédiatement si par contre maintenant il utilise le parasympathique au contraire c'est pour vous sentir bien dans ce cas là c'est utiliser les endorphines qui sont les hormones du bien-être du bonheur des plaisirs qui sont sérotonine dopamine ocytocine etc donc je me dis pourquoi c'est le parasympathique voilà alors c'est le parasympathique le parasympathique qui se crée de tout ça donc on se dit lorsque je veux gérer mon stress c'est que je me dis comment je vais utiliser plus le parasympathique que le sympathique et comment je vais travailler les deux et donc c'est pour ça qu'on va parce qu'on doit aller vite à ce niveau là je voilà donc ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important mais notre façon de réagir à l'événement donc c'est notre façon de réagir à l'événement sur le plan mental on commence à avoir des trous de mémoire d'accord des trous de mémoire mais également des oublis des bestes de concentration de créativité également ou encore des jugements négatifs sur le plan social je commence à me à me replier sur moi-même mais ce qui vous intéresse sur le plan physique regardez les maladies qui viennent juste du stress la fatigue d'abord ensuite des modes d'eau alors c'est pas la même chose c'est tout le monde chacun ce qu'il reçoit des modes d'eau du sommeil perturbé alimentation perturbée d'accord des pressions artérielles élevées de l'eczéma de l'herpès de l'ulcère gastrite colite chez certains des diarrhées des migraines des céphalées des sueurs des angines pathologies infectieuses spasmophilie douleurs articulaires tensions musculaires problèmes dentaires vieillissement précoce incidents cardiaques des troubles gynécologiques surtout chez la femme des chutes de cheveux et également des troubles cutanés et voire des cancers alors quand on voit tout ça qui peut venir du stress je me dis mais alors attendez si j'apprends pas à évacuer mon stress je suis à l'origine de ma maladie moi même donc c'est pour ça qu'on va sur l'équilibre comment veiller sur l'équilibre et comment trouver cet équilibre et c'est pour ça que je vais terminer avec ça pour dire stop encore à tout ça stop avant de même de l'arriver à des symptômes aussi agréables il est une étude de prendre conscience de ces plus petits troubles parce que le moi le cerveau dit au moi alors maintenant on va parler du cerveau il est pré-programmé pour quatre choses il est responsable de la sécurité du corps de la sûreté de la gestion d'énergie et de l'équilibre général si le moi va avec lui pour ces quatre-là alors là il va lui secréter des endorphines dans le bien-être et le bonheur continue si par contre il veille pas sur cet équilibre il va le ramener alors par des sécrétions alors il y a alors il y a l'équilibre l'équilibre général il veille sur la sécurité sur la sûreté et gestion d'énergie pourquoi par gestion d'énergie la nuit quand vous dormez quand vous allez vous dormir le lendemain pour demain vous dites si vous lui dites ce que vous allez faire demain il dit tiens le moi m'a dit ce qu'il va faire demain il se lève à telle heure il va faire ça il va faire un jogging à ce moment il va déjeuner avec celui-là il va vous produire le soir l'énergie dont vous avez besoin pour le lendemain ok maintenant le moi il ne lui dit rien il vient il dort il dit tiens il ne m'a rien dit qu'est-ce qu'il va faire demain j'en sais rien mais d'habitude demain c'est mardi il fait quoi d'habitude il revient sur l'historique et statistiquement parlant qu'est-ce qu'il va générer une certaine mais si demain vous faites quelque chose de différent c'est dire votre épouse vous appelle à 17 elle dit ah la famille vient dîner il faut aller à Marjane etc faire des courses c'est pas prévu aller à Marjane c'est une sorte de stress avec les lumières les bruits les trucs etc donc cette énergie n'était pas prévue il va chercher de la compensation il va te dire tu ne m'as pas prévenu de ça qu'est-ce qui se passe il va te générer tout de suite des hormones négatives tout de suite vous rentrez vous n'avez même pas envie de regarder ces gens qui n'ont même pas envie de se dîner rien pourquoi vous en avez ras-le-bol il vous a tout détruit il n'était pas prévenu alors que lorsqu'il était prévenu pourquoi on dit aux gens prévenez-moi de ce que vous voulez faire le moi donc rappelez-vous le cerveau il attend du moi qu'il informe qu'il le prépare si vous l'informez ce que vous voulez faire vous êtes avec lui il est capable de tout prévoir de tout préparer mais prévenez-le vous voulez faire du sport dites-lui demain je vais faire du sport il prépare l'énergie parce qu'il y a des gens qui croient qu'on forme l'énergie le jour même l'énergie l'énergie la forme la nuit pas le matin il se faut réellement lorsque vous mangez le matin vous dépensez d'énergie pour digérer mais vous ne donnez pas d'énergie il y a certains qui vous disent je mange le matin pour avoir d'énergie je mange mais non pas du tout l'énergie qu'il vous faut il a fabriqué le soir parce que pour ceux qui ont fait la biologie la forme se forme ATP adénosine triphosphate et non pas en termes de qui va donner d'énergie avec ADP ensuite énergie avec AMP etc donc ce n'est pas tout de suite qui va me donner l'énergie c'est la nuit qui la fabrique c'est pour ça que quand on dort lui il vous dit je ne peux pas vous gérer l'équilibre si vous dormez moins de 6 heures lui moins de 6 heures il perd les pédales parce que le cerveau il a besoin de 2 heures pour se reposer lui ensuite 2 heures suivantes pour les organes et le sang 2 heures suivantes pour les muscles 2 heures suivantes pour les os imaginez maintenant sur les 8 heures vous ne dormez que 7 heures ce n'est pas grave il coupe 1h45 chacun vous ne dormez que 6 heures il coupe mais en dessous de 6 heures il ne peut pas maintenant essayez de dormir si vous avez d'habitude de dormir à 8 heures vous dormez 6 heures pendant 5 jours vous commencez à avoir des problèmes au niveau des genoux au niveau des articles juste parce que les os ne se sont pas reposés qu'est-ce qu'on fait nous ? je vais voir un médecin pourquoi faire ? le cerveau dit juste reposez-vous donnez-moi ce qu'il faut et je rectifie le tout je répare tout si vous ne dormez que 4 heures les muscles ne se reposent pas ils vont être raides et vous n'allez pas je n'ai pas besoin de voir le message je dois me reposer pourquoi on appelle d'ailleurs quelqu'un en médecine un patient ? parce qu'il demande de patienter parce que si je dors bien mon cerveau répare tout parce que les deux premières heures il dort lui il se repose et après il se réveille il faut déconnecter mais lui il réveille il fait quoi lui ? il répare toute la nuit à réparer tout ce qui s'est mal passé il a des reportings qui viennent de tous les organes et il est en train de réparer de remédier mais s'il n'a pas les ingrédients aussi pour réparer il faut lui donner toutes les vitamines qu'il faut et notre corps n'a besoin que de nous pour être toujours en bonne santé en bonne forme aucun médecin si j'ai donné ce qu'il faut et à me reposer comme il faut pour l'équilibre pour aller vers donc on était obligé d'aller un peu trop vite pour respecter le équilibre voilà c'est ce qu'on va trouver ici regardez voici le résumé à retenir contre le stress voilà biologiquement parlant parce que l'on ne va pas l'expliquer de manière psychologique mais de manière également biologique d'accord et physiologique d'accord c'est le là le régime à retenir suite à une agression donc le corps pour se libère des hormones pour assister à se défendre qui sont adrénalines les hormones qui ne sont pas consommées par le corps et qui vont se retourner contre le corps et donc c'est elle qui crée les maladies ce sont ces hormones là alors on a fait le marier voir la chose extraordinaire très beau marché qu'on n'a pas ailleurs qui permet également de dégager ces hormones quand on va vers un hammam d'accord ce sauna qui fait avec un gommage on ouvre les pores et avec un massage derrière on dégage les toxines d'accord et dans ce cas là on élimine déjà une bonne partie ça veut dire qu'en attendant de trouver l'équilibre parce que le cerveau veut toujours l'équilibre on peut mettre un robinet pour ouvrir et sortir un certain nombre de toxines mais si on ne le fait pas quand ça dépasse un certain seuil le cerveau le pose quelque part et quand il le pose quelque part c'est le début de la maladie donc n'attendons pas ce début là mais plutôt à gérer la chose le sport nous permet de régler ce problème là le sport d'accord le footing etc le footing alors une expérience qui a été faite si vous arrivez à trouver une explication parce que vous allez aider le centre de recherche mais qui n'a pas trouvé d'explication jusqu'à présent 200 personnes ont fait le footing une demi-heure par jour le 18ème jour le 18ème pourquoi c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre le cerveau déclenche un pic de déclenchement de sécrétion d'endorphine de sérotonine le bien-être le bonheur la personne vous dit waouh je me suis senti léger sur des nuages pourquoi le 18 c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre chez tout le monde le 18ème jour et si vous le faites vous allez sentir notez-le et vous faites des prélèvements par exemple le 15ème 16ème bon ça monte un petit peu mais le 18ème bon alors là c'est comme un remerciement qu'il donne le cerveau un grand remerciement vous êtes en train de faire du sport tous les jours tous les jours et donc là ils vous donnent et vous voyez donc c'est un bien-être extraordinaire et lorsque vous avez ce 18ème jour quelle que soit la maladie que vous aviez elle est en train de disparaître vous imaginez votre remède était là et c'est le remède à toutes ces maladies à ce moment-là donc on va arrêter là pour le moment puisque merci alors je tiens à remercier infiniment si ça aide la lèche pour cet atelier je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur leur faim vu le temps parce qu'on n'a pas pu couvrir donc déjà il y avait une remarque au départ c'est que le rythme est très élevé donc pour les gens qui nous suivent à distance j'espère que vous avez pu suivre les différentes diapos et en tout cas c'était pour moi c'est bon on ne peut pas tout faire en deux heures c'était une première session de sensibilisation c'est juste voilà pour avoir des éléments de base par rapport au neuro process management ce que je n'ai pas signalé tout à l'heure c'est que le centre quand vous voyez c'est la lèche derrière lui il y a toute une équipe une quarantaine de chercheurs qui sont plus rédisciplinaires ça on ne l'a pas signalé c'est la lèche je gale là tout à l'heure mais rapidement mais derrière il y a toutes les spécialités il y a même les religieux avec eux n'est-ce pas et voilà donc derrière il y a une quarantaine de chercheurs ils font énormément d'études en France et je pense que ça va commencer aussi par rapport au Maroc donc peut-être que avec notre université on pourrait faire des choses ensemble donc à la fois des formations même quand des études avec de toute façon je laisserai un mot de clôture de la part de professeur Kitsany en tout cas merci beaucoup de par votre engagement et la richesse de votre atelier franchement merci beaucoup au nom de tous les collègues présents et à distance tous les on a pris le temps de faire une petite thérapie on pense aux autres on court à droite à gauche mais on ne pense pas à ce moi qui est en nous moi j'ai fait une transposition le cerveau on l'a tous et c'est nous qui décidons est-ce qu'on le laisse en mode pilotage automatique sans programmation préalable ou bien en pilotage c'est-à-dire donc en regardant c'est vrai souvent on se laisse faire et là souvent on prend des dérives que la réparation coûte plus cher et les exemples choisis qui sont terre à terre j'ai vu tout à l'heure à juste titre quelqu'un a marqué que cette formation nous enseignons on a tous besoin de cette formation parce que on se focalise trop sur la science on se focalise trop sur le contenu mais on oublie la manière et on oublie mettez-vous atterrissage sur terre et pensez à ce qu'on va faire avec tout ça et c'est pas la quantité qui compte c'est la qualité de ce qu'on donne et qu'on leur apprend à faire avec le reste maintenant il y a des moyens d'aller le chercher mais en tous les cas on se donne rendez-vous une autre fois avec vous êtes d'accord on y mérite un autre applaudissement un autre applaudissement je demanderai si je suis de partager l'enregistrement avec votre autorisation et peut-être qu'on organisera notre séance l'échantillon est très bon donc on va être derrière voilà bravo merci beaucoup merci alors peut-être donc je remercie peut-être l'audience qui est connectée donc je vous dis à la prochaine merci beaucoup merci à vous merci à vous Merci. Merci. Merci.